Merci à nos intervenants de ce soir, de cette 13e ou 14e édition, on ne sait plus trop d'ailleurs, on a du mal à tenir le compte exact de ce forum Santé Société. Merci à Jean-Gabriel Ganassia, Joanne Devos et Jacques Matheux qui animera l'ensemble de cette soirée. Je vous laisserai présenter plus en détail le thème de cette soirée et son déroulement. Je suis Gilles Moutot et je prends juste la parole une minute, pas plus, au nom du département de sciences humaines et sociales de la faculté de médecine qui organise cette manifestation, ce forum Santé Société, qui représente une forme d'ouverture, c'est ce qu'on espère en tout cas, de l'université sur la cité en mettant comme ça au débat public des questions relatives à la santé. Donc on a la chance de pouvoir faire ça grâce à la faculté et à l'université qui nous permettent d'avoir un budget et des lieux pour se faire. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette manifestation, ça fait quelques années qu'elle a lieu. La première édition avait eu pour thème le fameux scandale du Mediator. Elle réunissait Christian Bonin, l'historien de la santé ou du médicament, et Irène Frachon. Ça avait commencé comme ça et ça avait posé des questions relatives à la démocratie sanitaire, notamment. Une question qui a été reprise depuis, avec notamment une édition consacrée au livre de Didier Tabuteau, en présence de l'auteur et du doyen Jacques Bringer. Et d'autres thèmes ont été balayés ces dernières années, comme le rapport entre philosophie et médecine, ou plus récemment le fameux DSM, le manuel statistique des troubles mentaux, lors d'une édition de décembre dernier. Alors, je serai très bref, comme je l'ai dit. Il ne faut jamais croire les gens qui disent ça, c'est bien connu. Simplement pour vous dire que, si vous voulez marquer votre intérêt pour cette manifestation et être tenu au courant de la suite des événements, nous allons mettre à votre disposition une feuille qui nous permettra, si vous y contribuez, de constituer notre liste de distribution, en tout cas de l'enrichir, de l'élargir. Vous pourrez aussi en savoir un petit peu plus sur le département, ces objets de recherche. C'est l'intérêt qui est le nôtre pour l'interlocution entre la médecine et les sciences humaines et sociales, que ce soit donc dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche. Et comme nous sommes dans une phase de modernisation échevelée, ce sera en partie aussi le thème de ce soir, je profite pour dire que nous avons même une page Facebook qui nous permet d'annoncer des événements comme celui-ci et de partager un certain nombre d'informations, de réflexions que nous collectons. Nous faisons une forme de la curation, comme on dit aujourd'hui, autour des questions qui concernent un regard réflexif, celui de la philosophie ou des sciences humaines et sociales, sur les questions de santé ou de maladies aujourd'hui. Je n'oublie pas quand même aussi d'ajouter qu'à l'issue de cette conférence-débat, une autre manière de connaître concrètement ce département de sciences humaines et sociales sera d'y prendre un cocktail, puisque c'est là qu'il se déroulera, à la fin de cette conférence. Au troisième étage, donc, de ce même bâtiment. Voilà, et je vais encore remercier à vous trois, et je passe la parole d'abord à Jacques Matheux, qui va plus amplement vous entretenir du thème de ce soir qui tourne autour du poste ou du transhumanisme. Merci Gilles, je préfère être debout. L'homme augmenté, alors que signifie ce concept d'augmentation lorsqu'on s'en réfère à l'homme avec un grand H, à l'humain ? Eh bien, c'est tout simplement, tout simplement le dépassement des capacités naturelles d'un individu, par un tas de moyens chimiques, technologiques, moyens qui dans un premier temps ont été mis au point pour réparer l'homme handicapé, et qui secondairement ont été dévoyés, ont été détournés de leur objectif premier pour quitter le champ de la thérapeutique et entrer progressivement dans le champ du rehaussement humain, ce que les anglo-saxons appellent the human enhancement. Alors, c'est vrai que les choses sont tout à fait différentes, suivant qu'on va s'intéresser à un individu particulier ou à la totalité de l'espèce humaine. Dans le premier cas, l'augmentation va être celui des capacités d'un individu impliqué dans une situation qui dépasse ses propres limites, et la technologie va lui apporter ce qui lui manque pour effectuer ce dépassement. Dans le second cas, la démarche est tout à fait différente, puisqu'elle a pour ambition d'élever définitivement l'espèce humaine, soit en traitant systématiquement la majeure partie de ses membres, soit en transformant de façon définitive et transmissible ses caractéristiques génétiques. Et là, nous entrons de plein pied dans ce que l'on appelle le transhumanisme, dont on parle énormément actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est le transhumanisme ? C'est une idéologie qui sévit dans les différents courants de la société occidentale et qu'il dit qu'il est du devoir de l'homme de s'appliquer tous les progrès technologiques, médicaux, pour majorer ses performances, pour se perfectionner, donc en hybridant le corps biologique avec la machine technologique, et pourquoi pas aller jusqu'au post-humain, puisque certains rêvent de devenir machines pures en uploadant leur cerveau dans un ordinateur, c'est-à-dire en faisant passer les informations de leur système nerveux dans des réseaux électroniques. Alors, bien sûr, ce courant transhumanisme sévit essentiellement, pour l'instant, sur le continent américain, ou de, plus précisément, dans la Silicon Valley, ou de grosses industries, réunies sous le nom de GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, qui ont tous des départements, dépendant par exemple Google, un très gros département de recherche qui s'appelle Calico, ils investissent tous des milliards de dollars dans cette recherche sur les nanotechnologies, sur la biotechnologie génomique, sur l'informatique, sur les sciences cognitives, qui confluent et qui se mélangent sous le terme de NBIC, nanotechnologie, donc biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Mais sans aller jusque-là, sans aller jusqu'au transhumanisme, qui n'a pas rêvé un jour d'être plus beau, plus fort, plus intelligent ? Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir une jeunesse très prolongée, à défaut d'arriver à l'immortalité ? Et est-ce que tout ce que l'on voit de prothèses, d'implants, d'interface cerveau-machine, de produits stimulants, de transgénèse, toutes ces avancées scientifiques, médicales, technologiques, ne vont pas nous faire basculer de nos fantasmes dans une réalité très proche ? Est-ce que ça ne va pas répondre à de terribles envies promettéennes ? Est-ce que la condition humaine, les limites de notre condition humaine actuelle, ne vont pas être bousculées demain ? Alors, sous le terme, sous le vocable d'homme augmenté, je crois que se cache toute l'ambiguïté du rapport que nous avons avec ces technologies que nous voyons pousser à une vitesse exponentielle autour de nous. Tant il est vrai qu'il y a ce mélange d'espoir dans ces technologies, mais de crainte avec tout ce qu'elles représentent, tant il est vrai qu'en chacun de nous cohabite un technophile passionné par ce qu'il voit naître, et un technophobe complètement paralysé par ses projections du futur. Alors, messieurs les conférenciers, serez-vous nous dire ce soir s'il y avait les technologies de demain, nous serons des surhommes immortels ou des légumes assistés d'ordinateur ? Ce soir, pour en parler, deux éminents conférenciers, Jean-Gabriel Galassia, pardon, d'abord physicien et philosophe, ensuite informaticien, spécialiste en intelligence artificielle et en sciences cognitives, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, chercheur et directeur de recherche au LIPSIS, responsable d'éthique dans le département des sciences technologiques, je suis absolument complet, j'ai honte d'être simplement ce que je suis, merci, qui a énormément publié, plus de 350 publications scientifiques, participé à un tas de colloques, qui a rédigé un tas d'ouvrages, sur notamment les sciences cognitives et sur l'intelligence artificielle, donc je crois qu'on va vous entendre en premier tout à l'heure, et ensuite, John De Vos, brillant thématologue, professeur de la faculté de médecine de Montpellier, responsable du département d'ingénierie cellulaire, alors, John, je suis ravi de le revoir ce soir, parce que je l'ai invité en 2009 ou 2010, aux 3ème assises du corps transformé que j'ai organisé sur le vieillissement, et il nous a fait une conférence de clôture sur les cellules souches portes d'immortalité, ça a fait un tabac, on m'en parle encore, et je crois que dans le top 10 de toutes ces conférences qui ont eu lieu quand même depuis 2008, tu es quasiment en tête, donc je suis ravi, je te mets la barre très haute ce soir, je suis ravi de te réentendre ce soir. Jean-Gabriel Ganassia, je vous laisse la parole. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir à parler d'hommes augmentés, d'humanité augmentée, j'ai hésité, en reprenant le titre d'ailleurs, à mettre un H majuscule, est-ce que c'est l'homme individuel ou l'homme au grand H ? Je pense que c'est ce dont on va parler ici, je vais reprendre d'ailleurs ce qui a été dit, je vais essayer de donner des exemples concrets. En avertissement, je crois qu'il est important de rappeler que, même si j'ai aussi une formation de philosophe, je suis d'abord scientifique, d'abord professeur dans une université scientifique, et normalement, par ma bouche, il devrait uniquement y avoir des propos qui sont étayés sur des faits, sur des éléments concrets. Et je crois qu'aujourd'hui, on a eu des déclarations extrêmement alarmistes, faites par des scientifiques. Vous vous souvenez peut-être de la déclaration d'Hawkins, je reviendrai dessus, déclarations de très grands industriels, qui sont des ingénieurs, déclarations d'un certain nombre de prix Nobel, etc. Et ça ne manque pas de poser un certain nombre de questions, puisque nous devrions les prendre très au sérieux. Et je crois que, bien sûr, il faudra discuter d'un certain nombre de choses qui sont émises. Et pour arriver là, je voudrais d'abord détailler un tout petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, sur le transhumanisme. Montrer, avant le transhumanisme, sur l'augmentation, montrer d'abord ce qu'est l'augmentation aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis ensuite, évoquer les projections que l'on fait sur le futur, avec des éléments qui sont aujourd'hui à l'étude, ou qui sont discutés dans un certain nombre de laboratoires. On se demandait d'ailleurs si cette notion d'augmentation est vraiment nouvelle, ou si elle est assez vieille. Moi, je pense qu'il y a des anciennes augmentations, il n'y a pas que de nouvelles augmentations. Dans une université comme celle de Montpellier, justement, qui est une vieille université de médecine, on doit avoir un souvenir de ces vieilles augmentations. Et puis ensuite, je crois qu'il sera intéressant de revenir sur cette notion de transhumanisme et de ces annonces qui ont été faites. Donc d'abord, première chose, quelques éléments de ce qu'est l'augmentation actuelle. Je vais commencer, puisque nous avons ici un chirurgien comme modérateur de cette table ronde, par prendre un exemple qui est celui de la chirurgie. Alors, pourquoi est-ce que c'est une augmentation ? Parce que ce robot chirurgien permet d'agir à distance. Vous le voyez ici, sur cette image, l'homme en vert, là, c'est le chirurgien, il voit sur un écran le champ opératoire et il a des manipulations, des poignets, qui lui permettent de transmettre l'effet de ses gestes directement sur le patient. Donc ce sont des choses qui commencent à se développer pour un certain nombre d'indications, des études sont faites. C'est une forme d'augmentation, puisque le chirurgien, grâce à ce dispositif, va pouvoir aller plus loin, de façon plus précise. Éventuellement, il se peut même que certaines opérations soient automatisées. des opérations qui ne sont pas très autonomes. Par exemple, la suture, parce que ça, ça ne pose pas de grands problèmes. Le reste est sous son contrôle. Donc c'est vraiment une augmentation. Première chose. Deuxième chose, on va aller plus loin, les organes artificiels. Donc ça, ça fait longtemps qu'on a des organes artificiels, mais on a de plus en plus d'organes artificiels. Par exemple, ici, il y a des membres bioniques. Ça veut dire que ça ressemble, on le reverra tout à l'heure, à des membres artificiels classiques, si ce n'est qu'on peut les connecter directement au nerf. Et donc, on peut essayer de les commander par la volonté. Alors, bon, c'est bien sûr pas aussi fin comme mouvement que ce que l'on pourrait avoir avec une vraie main, mais on commence déjà à faire un certain nombre de choses. Et moi, il se trouve qu'un jour, comme ça, j'étais à la gare de Lyon, et puis tout d'un coup, je me suis tourné, et il y avait une femme qui marchait avec deux jambes de métal. J'étais très, 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 très surpris. Donc ça, ce sont des choses qui commencent à exister. Et puis, bien sûr, il y a aussi des techniques qui permettent pour des gens qui ont certaines pathologies d'essayer de redonner une forme de perception. Alors, on va mettre, par exemple, sur la rétine, lorsqu'il y a des maladies qui conduisent à une dégénération de la rétine, on va mettre des petites puces électroniques qui vont être sensibles à la lumière, et ensuite, on va redonner une impression sensible. Alors, ce ne sera pas de la vision, mais ce sera quelque chose, quand même, qui permettra à la personne de se repérer. Donc, ce sera, bien sûr, extrêmement rudimentaire. Et puis, un autre exemple, les cochlets artificiels. Alors, ça, ce sont des choses assez extraordinaires, parce qu'on a des enfants qui, très jeunes, perdent l'audition, ou qui ne l'ont jamais eue, d'ailleurs, et qui, avec une cochlée artificielle, vont percevoir quelques fréquences. Donc, c'est extrêmement rudimentaire. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on perçoit. Mais grâce à ça, ils peuvent arriver à parler et à faire des études. Et j'ai comme ça le fils d'un de mes amis qui, bon, maintenant, est ingénieur. Et c'était très difficile, parce que dans la classe où il était, les gens ne se rendaient pas compte. Et en même temps, il a énormément de difficultés à apprendre. Donc ça, ce sont des progrès vraiment fabuleux. Ce sont des formes d'augmentation pour guérir, bien sûr. Et puis, ici, je donne un exemple, puisqu'on est dans une fac de médecine, le cœur artificiel, vous vous souvenez, il y a eu deux cœurs artificiels qui ont été greffés, ou d'autres organes artificiels, comme des sphincters artificiels, etc. Encore, bon, ce sont des réalisations étonnantes. Bien sûr, on n'en est qu'au début. Mais si on pouvait résoudre le problème de la greffe de cœurs, par exemple, avec des cœurs artificiels, ce serait un progrès considérable. Donc il y a de quoi, je crois, être vraiment enthousiaste à la constatation de toutes ces choses. Et puis, continuons, l'augmentation aujourd'hui, ça n'a rien d'extraordinaire. Ici, vous avez les pompes à insuline ou les pancréas artificiels, les stimulateurs cardiaques. Les stimulateurs cardiaques, vous en avez des centaines de milliers dans notre pays, qui sont implantés régulièrement, qui permettent à des personnes qui ont des formes d'arythmie cardiaque, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais pas détailler, détaillées, mais d'avoir une vie tout à fait correcte. La stimulation cérébrale profonde, peut-être, on évoquait tout à l'heure, il y a une émission qui a été présentée à la télévision, je crois, il y a deux jours, où on présentait justement les travaux qui ont été faits et qui permettent à des patients atteints de formes très particulières de Parkinson, ce n'est pas vrai pour tous les patients atteints de Parkinson, mais de soigner les symptômes et donc d'avoir une vie à peu près normale avec ce type de choses. Ce sont des électrodes qu'on met dans le cerveau et on en voit un certain nombre d'ondes d'hyperfréquences. Il y a d'autres applications potentielles, bien sûr, qui se font avec ça. Tout ça pour montrer que l'augmentation, c'est quelque chose qui est pour aujourd'hui, d'abord, pas seulement pour demain, et elle n'est pas seulement inquiétante, elle est, je crois, tout à fait bénéfique pour beaucoup de gens. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse un tout petit peu. J'aurais pu mettre d'autres exemples et je pourrais détailler chacun d'entre eux, mais je ne voudrais pas passer tout le temps là-dessus. Maintenant, je vous propose qu'on discute des projections sur ce que pourraient être les augmentations dans le futur. Alors, les premières augmentations, c'est ce qu'on appelle, ça correspond aux augmentations physiques. C'est-à-dire une action qui serait amplifiée. Et les militaires ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là, ce qu'on appelle les exosquelettes. Il y a des réalisations industrielles, donc qu'est-ce que c'est ? C'est exo, c'est à l'extérieur, un squelette supplémentaire qui vous permet d'être plus fort, plus puissant, de soulever des charges plus importantes, de courir plus longtemps. Éventuellement, si vous êtes handicapé, de continuer à marcher. Éventuellement même, on peut vous faire un corps beaucoup plus grand. Et vous pouvez, comme ça, je crois que dans le film Avatar, il y avait comme ça des espèces d'exosquelettes gigantesques qui font que vos propres mouvements vont être transmis par des relais électroniques à un dispositif mécanique qui lui-même va pouvoir les accomplir. Donc ça, bien sûr, ça se développe pas mal. Donc j'ai parlé des applications militaires. On peut imaginer aussi des applications domestiques. Par exemple, vous avez besoin de faire un déménagement, pas besoin d'appeler des déménageurs. Vous mettez votre exosquelette et comme ça, vous allez porter toutes vos caisses de livres, etc. Je ne sais pas si c'est très sérieux, bien sûr, sur ce type d'application. Mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé par un certain nombre de sociétés privées. Donc ça, c'est un type d'application important, je crois, de l'augmentation des capacités. Puis ensuite, bien sûr, augmentation de la perception. On a parlé d'augmentation de l'action, augmentation de la perception. Il y a qu'on pourrait avoir des dispositifs qui vous permettent d'enregistrer en permanence tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, de le stocker quelque part. On reviendra là-dessus. Et éventuellement même, de percevoir des longueurs d'onde qui sont en dehors du visible. Ou de percevoir des sons qui seraient en dehors de ce qui serait audible. Donc, d'avoir des formes de communication qui seraient différentes de ce que nous avons aujourd'hui. On a même imaginé, et je ne rentrerai pas dans le détail, ce qu'on appelle les interfaces cerveau-ordinateur qui permettent de communiquer directement par la pensée. Alors, ce n'est pas de la télépathie, même si ça y ressemble. Ça veut dire que lorsque vous pensez, votre cerveau émet un certain nombre d'ondes électromagnétiques qui sont corrélées avec l'activité cérébrale. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met des électroencéphalogrammes, des électrodes sur le scalp qui vont enregistrer ces différences de potentiel. Et ensuite, on va corréler la forme de ces différences de potentiel avec ce que vous avez voulu faire. Et après, une petite phase d'apprentissage qui fait appel à les techniques d'intelligence artificielle, on arrive, paraît-il, à commander une souris sur un écran. Et lorsque vous commandez une souris sur un écran, vous pouvez tout faire. Alors, bien sûr, je crois que ce qui fait que ça a eu beaucoup de succès, ça tient à la proximité avec la télépathie. Même si on donne des justifications médicales qui, à mon sens, me semblent un tout petit peu douteuses parce que les patients qui pourraient bénéficier de ce type de traitement sont d'abord très peu nombreux, vivent en général assez peu de temps et je ne suis pas certain qu'on puisse leur apprendre ce type de choses. Mais en tout cas, là, l'expérience a été conduite dans beaucoup de laboratoires et on sait faire des interfaces cerveau-ordinateur. Alors, on va continuer, on peut avoir non seulement une perception qui va être augmentée, j'ai dit des perceptions nouvelles, mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Alors, peut-être l'avez-vous déjà vu sur votre téléphone portable, c'est-à-dire qu'on va superposer sur la réalité, par exemple, sur le champ de vision, des informations supplémentaires. Et vous pourriez avoir, lorsque vous vous promenez dans Montpellier, une information supplémentaire qui est projetée sur vos lunettes qui donne des indications sur les arrêts de bus, sur les musées à visiter, sur toutes sortes de choses. Donc ça, ça fait partie de techniques qui sont en cours de développement, les Google Glass dont on a parlé il y a quelques années, qui est un projet qui s'est arrêté mais qui va se reprendre, c'est pour des raisons disons techniques, mais qui va, des raisons commerciales aussi qui font que ça s'est arrêté, mais ça va être repris. Donc ce projet des Google Glass fait appel à la réalité augmentée. Moi, j'ai testé les lunettes, alors pas celles de Google, mais une société française qui en a faite. Effectivement, c'est extrêmement agréable parce que vous avez votre champ de vision, vous n'avez pas besoin d'accommoder, et puis devant vous, vous avez toutes les informations que vous voulez projeter. Donc vous pouvez avoir, au lieu d'avoir votre téléphone portable de le regarder, vous pouvez avoir ça directement devant vous. Donc c'est une forme d'augmentation, bien sûr. Vous avez une intelligence supplémentaire qui va être liée à ces informations que vous avez projetées sur ce que vous êtes capable de percevoir. Et puis, bien sûr, on peut avoir d'autres formes de choses, la perception, l'action à distance, c'est une généralisation de ce qu'on a vu pour le chirurgien, mais on peut avoir une action à très grande distance. Et comme ça, on peut intervenir dans des milieux hostiles, comme une centrale nucléaire, ou éventuellement, aller dans le fond des mers, etc. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui commencent, bien sûr, à exister, mais qui sont encore des projections. Il y a encore des petites choses à faire. Et puis, d'autres choses, les montres connectées qui sont en train de se développer, comme celles-là, qui permettent d'enregistrer tout un tas de signaux, par exemple, le signal cardiaque, l'endroit où vous êtes, ce que vous faites, etc. Et donc, on peut imaginer que d'ici peu de temps, les sociétés d'assurance vous réduiront votre prime si vous acceptez d'avoir un petit bracelet comme celui-là qui ressemble comme deux gouttes d'œufs au bracelet du prisonnier. Et vous pourriez aussi, enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent sur les patients atteints d'Alzheimer qui pourraient avoir ce genre de choses. Quelquefois, c'est bien, quelquefois, c'est tout à fait discutable. Et puis, je continue ici, les augmentations de la mémoire. On construit aujourd'hui ce qu'on appelle des petits dispositifs d'enregistrement qui permettent de construire une image continue de toutes les impressions sensibles que vous avez, c'est-à-dire un champ, de reprendre votre champ de vision. Et ça donne ce qu'on appelle le life log, c'est-à-dire l'enregistrement de la vie. Et vous pourriez faire cadeau à vos enfants d'un petit enregistrement comme ça depuis l'âge de 6 mois et à 18 ans comme ça ils pourront revivre l'ensemble de leur vie. Et voici une forme d'augmentation. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail. Chacune de ces augmentations pose énormément de questions. Mais je vais m'arrêter là et maintenant je voudrais simplement dire que l'augmentation n'est pas tout à fait nouvelle. Et vous avez des augmentations anciennes. On voit ici par exemple l'arc ou les flèches. Ici, vous voyez, sur cette statue, il y a des lunettes par exemple. Les lunettes c'est une forme d'augmentation. Ça n'a pas l'air très récent ou des dentiers anciens. On peut continuer les boucliers, les scaphandres. C'est un peu plus récent. Les formes d'augmentation ne sont pas totalement contemporaines. On poursuit un chemin qui a commencé il y a bien longtemps. depuis l'Antiquité, on a cherché avec les boucliers, avec les armures à accroître les capacités individuelles. Certes, on va plus loin parce que la technologie nous permet d'aller plus loin mais est-ce qu'il y a une rupture vraie avec la technologie ? C'est bien sûr une question qu'il faudra être amené à se poser et à discuter. Mais je voudrais, puisqu'on est dans une faculté de médecine, poser une question qui va porter sur la frontière entre ce qu'on appelle l'augmentation et puis quelque chose qui est plus simple qui est la réparation. Et pour ça, je vous propose de passer quelques minutes à réfléchir sur une petite anecdote. Vous avez tous entendu parler d'Oscar Pistorius pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il court très vite. Vous savez donc qu'il était handicapé des deux pieds et on lui a mis des ressorts et grâce à ces ressorts il courait beaucoup plus vite et il a réussi à participer à un certain nombre de compétitions internationales et à voir un certain nombre de... Ensuite il a défrayé la chronique mais pour d'autres raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Donc vous connaissez et donc on peut dire que c'est... Est-ce que c'est de la réparation ou de l'augmentation ? C'est une question. En même temps il n'aurait pas pu marcher donc on peut dire c'est de la réparation mais réparation qui lui permet d'avoir des performances qui sont supérieures à celles d'un homme normal. Alors maintenant je vais vous présenter une autre jeune femme. Elle s'appelle Danielle Bracho. Elle est canadienne. Elle est fascinée par Pistorius. Elle a le même problème que Pistorius mais sur un seul pied. et elle rêve de devenir une championne. Et donc qu'est-ce qu'elle souhaiterait ? Elle souhaiterait qu'on lui coupe l'autre pied et qu'on lui mette une lame. Alors bien sûr c'est... Ça se comprend de son point de vue. En même temps bon est-ce qu'on peut accepter ça ? Je crois qu'on voit bien ici la limite de la réparation. C'est quelque chose d'assez d'assez choquant en même temps. Justement on pourra en discuter parce que vous êtes chirurgien. Vous imaginez bien que le déséquilibre qu'il y a à avoir d'un côté une lame de l'autre un pied pourrait peut-être mériter qu'on coupe l'autre pied. C'est comme Molière il coupait un oeil pour... Enfin bon... Enfin voilà deux questions que moi je trouve tout à fait intéressantes. Comment est-ce qu'on distingue la réparation de l'augmentation de la vraie augmentation ? Celle qui fait que vous supprimez quelque chose pour mettre quelque chose de plus puissant. Alors est-ce qu'on n'a pas un critère ? Est-ce qu'on peut dire il y a des augmentations qui sont acceptables parce que elles sont réversibles ? C'est-à-dire si vous mettez un bouclier vous pouvez enlever le bouclier. Si vous mettez une armure vous pouvez enlever l'armure. Alors on pourrait dire dans certains cas l'augmentation se justifie parce qu'il y a une fonction qui est perdue. Donc effectivement c'est irréversible quand on vous met une lame que vous avez un pied qui marche mal parce que de toute façon le pied ne marchait pas. Mais est-ce que... Voilà. Donc je crois que ça mérite en tout cas un certain nombre de réflexions. Mais tout ça donc vous voyez qu'il s'agit de choses actuelles, de choses techniques, de choses assez simples. A partir de ça il y a un certain nombre d'ingénieurs, de scientifiques éventuellement même de physiciens on va le voir qui ont été plus loin. Ils disent la technologie transforme un certain nombre de capacités humaines. Elle transforme aussi peut-être l'humanité. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc première chose de l'augmentation de l'individu à l'augmentation de l'espèce. Voici ici une courbe qui est tirée je crois d'ouvrages classiques qui montrent l'évolution de l'espérance de vie à la naissance en France entre 1745 et 2005. Donc vous avez quelque chose qui va droit. Il y a des petits trous ici qui correspondent aux guerres mais ça va à peu près droit. Alors il y a des gens qui, comme ils sont scientifiques, ils disent on va prolonger, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors jusqu'où ça va aller ? Alors on va voir parce que ce sont des raisonnements qui sont tenus de façon assez systématique par un certain nombre de scientifiques. Et c'est bien sûr de ça je crois dont il faut parler. Alors je vais quand même parce que ça a été évoqué tout à l'heure parler d'un certain nombre de sociétés des GAFA qui, en particulier de Google mais d'autres aussi qui se disent la technologie doit nous permettre de poursuivre cette extension de la durée de la vie et donc ils ont monté un certain nombre de sociétés. Donc il y a Calico qui a été évoqué tout à l'heure ici. Donc c'est le site de Calico. Donc il y a un certain nombre de scientifiques qui essayent de réfléchir à ce qu'on appelle l'apoptose c'est-à-dire à ce qui fait le vieillissement cellulaire en pensant que peut-être la technologie permet de maîtriser ces différents phénomènes et de ne plus vieillir. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et alors là vous avez autre chose on en reparlera tout à l'heure c'est très intéressant 2045 alors là moi je l'ai mis ici immortality button vous poussez vous devenez immortel. Alors l'idée on va revenir tout à l'heure c'est que vous allez effectivement grâce à la technologie pouvoir télécharger on va revenir là-dessus votre esprit sur une machine et que éventuellement vous allez ensuite incarner un corps artificiel un robot pour pouvoir vous promener dans le monde. Et donc ça c'est le projet donc ça s'appelle 2045 qui vous vend des avatars pour vous réincarner dans le monde matériel. Donc voilà un peu ce à quoi conduit la technologie. Alors je continue dans cette augmentation donc ça c'est l'augmentation donc ce qu'on appelle le transhumanisme parce qu'on n'est plus vraiment en homme mais on peut avoir aussi des projets d'augmentation de l'intelligence. Alors ça c'est un article que je cite qui est écrit par Nick Bostrom et puis quelqu'un d'autre c'est Karl Schulman mais celui qui est le plus connu c'est Nick Bostrom c'est un philosophe d'origine nordique je crois qu'il est suédois et il est professeur à l'université d'Oxford donc ce qui n'est quand même pas plutôt réputé et il écrit un article dans lequel il explique que si on veut augmenter le QI il faudrait faire de la sélection in utero faire de la sélection sur les embryons et c'est ce que dit le papier embryo selection for cognitive enhancement on parlait d'enhancement tout à l'heure et il explique là vous voyez j'ai juste donné le tableau il dit si on sélectionne des embryons c'est-à-dire qu'on a deux embryons on en prend un sur deux ça donne une augmentation du QI assez faible et puis je ne sais pas comment il a fait pour ça parce que là je dois dire que en tant que scientifique j'ai des petits doutes sur la façon dont on est capable de mesurer l'évolution du QI à partir du génome mais enfin je vous donne quand même ces tableaux et il dit si on a en 5 générations on va augmenter le QI dans des proportions tout à fait considérables donc cet homme professeur à Oxford je le répète a une audience assez considérable et vous avez en France quelqu'un qui est un chirurgien qui est en même temps ce qui est en France quand même pas négligeable qui en même temps est diplômé de HEC qui a fait de très bonnes affaires puisqu'il a il a été à l'origine du site d'Octissimo dont certains d'entre vous ont entendu parler et ensuite il a fait alors quand même ce qui est en France est considéré comme remarquable il a fait l'école nationale d'administration et donc cet homme dont on ne peut pas douter on ne peut pas douter de ses capacités à la fois d'homme d'affaires d'intellectuel donc explique que si Nick Bonstrom propose ça d'autres pays vont le faire et donc il faut absolument qu'on s'engage dans cette voie là alors je crois que je voudrais aller assez vite parce que vous laissez la parole aux autres donc téléchargement de la conscience je l'ai évoqué tout à l'heure donc quel est l'argument l'argument c'est que vous voyez ces courbes qui sont celles qui sont qui sont prises alors là on prend une courbe que vous avez peut-être déjà vue alors on la voit mal mais peu importe vous voyez ici ce sont des machines alors c'est c'est une courbe qui s'appelle la loi de Moore la loi de Moore elle dit que alors ça a été émis par un ingénieur de la société l'un des fondateurs de la société Intel qui s'appelle Georges Moore et en 1965 il a dit si on regarde les composants électroniques la densité de composants croît de façon exponentielle c'est-à-dire qu'elle double à peu près tous les 18 mois et puis il voyait ça depuis 59 donc c'était une petite période de temps donc il a émis cette loi et puis il se trouve que cette loi se vérifie alors plus seulement sur les composants maintenant mais elle se vérifie sur les performances des machines c'est-à-dire que la vitesse des machines croît continuellement de façon exponentielle depuis 1959 et de même il en va pour la capacité de stockage d'informations des machines et donc un certain nombre de gens se disent ça c'est une loi universelle alors de cette loi qui se vérifie depuis maintenant une cinquantaine d'années un peu plus les gens et en particulier quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil qui est un ingénieur qui est le fils d'ailleurs du musicien Kurzweil et qui a une grande importance alors aux Etats-Unis maintenant il est directeur scientifique chez Google donc c'est juste pour vous donner l'importance de ce personnage donc il dit cette loi-là n'est pas seulement une loi technologique il dit c'est une loi de la nature l'évolution évolue de façon exponentielle c'est-à-dire si on regarde depuis les toutes premières bactéries jusqu'en suite aux primates et ensuite à l'homme et puis ensuite la culture se développe de façon exponentielle donc il dit la loi d'évolution générale dans la nature est exponentielle et bien sûr à partir de ça il dit ici vous voyez il parle vous avez toutes les espèces donc il donne un certain nombre d'arguments et il dit à partir de ça donc si c'est exponentiel ça va continuer à être exponentiel et il y a un moment donné où les machines que l'on fabrique vont être plus intelligentes que nous et comme elles sont plus intelligentes que nous et bien elles vont être un peu nos successeurs c'est-à-dire que nous aurons été en tant qu'hommes hommes nus hommes non technologiques nous n'aurons été qu'un maillon dans cette grande histoire de l'évolution et il va se produire ensuite une nouvelle étape dans laquelle le maillon important celui qui va dominer le cours de la grande histoire de la nature ce ne sera plus l'homme ce sera soit des machines sans hommes soit des hommes couplés à des machines des post-humains et donc c'est bien sûr ce moment particulier qu'on appelle la singularité technologique alors qu'est-ce que c'est qu'une singularité c'est au sens mathématique c'est le fait qu'il y a une rupture une discontinuité c'est l'idée que cette augmentation de la capacité des machines tout d'un coup va changer les choses et que le statut de l'homme dans la nature va évoluer donc je dis soit pour le meilleur soit pour le pire Ray Kurzweil est très enthousiaste parce que lui donc il dit on va devenir immortel donc non seulement on va pouvoir télécharger sa conscience sur des machines vivre éternellement alors bien sûr son problème c'est qu'il a fait des calculs et qu'il pense que ça va être à partir de 2045 c'est pour ça d'ailleurs que le site que je vous ai montré c'est 2045 alors ça reprend des travaux de science-fiction de quelqu'un qui s'appelle Vernor Winge qui avait calculé en 1993 que ce serait en 2023 mais donc lui il pense que c'est plus 2045 alors ça lui prend un problème il est né en 1948 et donc il a peur de ne pas arriver jusque là et donc il a monté une société vous pouvez voir sur internet qui s'appelle Ray & Terry When Science Meet Nutrition c'est à dire que dans cette société on vous vend des produits à base de plantes de carottes de brocolis qui vous permettent de vivre plus longtemps et d'attendre la singularité technologique je termine donc par évoquer ce que j'avais annoncé tout à l'heure un certain nombre de scientifiques dont quelqu'un qui est très connu dont vous avez vous avez tous certainement entendu parler Stephen Hawkins a lancé ça n'est pas un informaticien Stephen Hawkins c'est un physicien spécialiste des trous noirs et donc il a lancé un appel en disant voilà ici l'intelligence artificielle doit être prise très 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 au sérieux et pourquoi elle doit être prise au sérieux parce que elle va ici les conséquences à long terme sont telles qu'elle va nous échapper elle va devenir incontrôlable c'est à dire qu'aujourd'hui nous pouvons la dominer encore mais ensuite ça va s'arrêter alors bon c'est c'est intéressant vous voyez et il y a une espèce de réversibilité alors je me suis demandé pourquoi lui se permettait de parler comme ça de l'intelligence artificielle alors la réponse que j'ai c'est que c'est un spécialiste des trous noirs et vous savez que les trous noirs c'est ce qu'on appelle des singularités gravitationnelles c'est à dire que ce sont dans l'univers des lieux où tout d'un coup on va avoir un effondrement c'est à dire une gravitation tellement forte que tout va être attiré et que même les photons vont être attirés ce qui fait qu'on ne peut pas la voir de l'extérieur cette image alors cette idée là elle a été relayée par un certain nombre de gens et donc d'une part Google on a évoqué le fait qu'ils emploient Ray Kurzweil ils ont aussi ils organisent des écoles de la singularité l'université de la singularité vous pouvez voir ça sur internet donc ils prennent ces choses là très très au sérieux et ils pensent que d'ailleurs ils pensent même que ça pose des problèmes éthiques et ils pensent qu'eux-mêmes vont faire un comité d'éthique pour nous prémunir contre ces choses là vous avez quelqu'un je ne sais pas si vous connaissez son nom Elon Musk alors c'est un des milliardaires il doit avoir je ne sais pas peut-être 40 ans il a monté trois sociétés il est richissime et il a fait des déclarations tonitruantes sur ce sujet là lui aussi finance ses différents instituts sur la singularité ce Ward Russell alors c'est un spécialiste d'intelligence artificielle il était dans mon laboratoire d'ailleurs il y a quelques temps malheureusement au moment où il y était je ne savais pas qu'il faisait ses déclarations et il a signé l'appel avec Hawkins d'autres physiciens d'ailleurs des prix Nobel ont signé l'appel avec Hawkins il y a une lettre ouverte des spécialistes d'intelligence artificielle qui a été signée en 2015 donc au tout début de l'année expliquant que l'intelligence artificielle risque de devenir incontrôlable et donc il faut absolument essayer de tout faire pour la maîtriser et ensuite le dernier je le cite parce que vous le connaissez Bill Gates lui aussi a dit qu'il fallait absolument tout arrêter parce qu'on allait vers quelque chose d'immaitrisable et c'est donc c'est ça ce transhumanisme alors où est-ce qu'on en est et ça va être le dernier transparent sur la singularité alors vous savez donc j'ai dit la singularité au sens mathématique c'est une rupture au sens cosmologique c'est cet effondrement gravitationnel qui fait que vous avez dans ce cœur des trous noirs vous avez la matière qui attire tout et alors ce qui est très étonnant c'est que ça se produit disons il y a deux étapes c'est-à-dire qu'il y a l'horizon et l'horizon c'est le moment quand vous êtes en dehors de l'horizon vous n'avez pas de problème vous pouvez vous balader à la condition et puis quand vous passez l'horizon à ce moment le temps commence à changer la perception que vous avez de l'univers n'est plus la même et vous êtes insensiblement attiré vers le centre de cette singularité et donc ce que disent des gens comme Hawkins c'est attention on arrive à l'horizon de la singularité et bien sûr si on n'y fait pas attention tout de suite hop on risque d'être on risque d'être happé à l'intérieur de cette singularité donc pour conclure cet exposé de l'homme augmenté ce qu'on a vu l'homme équipé l'homme réparé à l'homme l'humanité transformée par ces différents dispositifs puisque c'est ce dont on parlait ici c'est-à-dire quelque chose qui ne sera plus vraiment l'homme puisque ce sera un hybride d'hommes et de technologies avec ce règne des postes humains et des transhumains qui est annoncé ici en conclusion de tous ces discours et bien sûr la question que je voudrais poser c'est est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une autocontradiction performative à parler de ça parce que soit effectivement la technologie est je veux dire autonome elle est elle se déploie d'elle-même auquel cas de toute façon nous sommes pris dedans et nous n'y pouvons rien soit effectivement nous avons une certaine liberté ce que je crois auquel cas je ne vois pas pourquoi tout d'un coup les choses se transformeraient et en tout cas le fait d'annoncer comme le fait Hawkins le fait que nous allons être happés par la technologie me semble assez étonnant ou le fait comme un certain nombre de spécialistes d'intelligence artificielle de dire il faut se soucier de cette question là parce qu'après il sera trop tard mais de toute façon il est trop tard mais en même temps il faut le faire me semble tout à fait étonnant et puis dernière question et ce sera qui qui est derrière ça pourquoi les gens le disent pourquoi est-ce que ces grandes sociétés qu'on a évoquées tout à l'heure comme les GAFA annoncent ce genre de choses avec autant de force quel intérêt ont-ils à le faire puisque ce sont elles les tenants les maîtres de la technologie actuelle la justification entre autres c'est que les grandes données que l'on utilise ce qu'on appelle les big data ou les masses de données permettent de transformer complètement l'autonomie c'est-à-dire d'avoir des machines qui sont capables de s'améliorer d'elles-mêmes et de devenir totalement totalement autonome donc question pourquoi moi j'ai l'impression qu'il y a une réponse politique mais je préfère qu'on amorce cette discussion après à l'issue de l'autre intervention merci applaudissements c'est ça je crois merci merci encore aux organisateurs donc à Gilles Mouteau à Jacques Matheu pour leur invitation alors au risque de décevoir Jacques Matheu je ne vais pas faire une conférence parce que la conférence c'était le premier intervenant moi c'est juste quelques diapositives une quinzaine pour rajouter quelques aspects d'un point de vue médical justement pour ouvrir le débat mais ce n'est pas vraiment à proprement parler une conférence alors la première diapositive est partagée avec celle de Jean-Gabriel puisque visiblement dans la réflexion qu'on avait de préparation de cette soirée la même idée c'est que finalement ça ne date pas d'aujourd'hui et qu'on est sur un processus sur le long terme par exemple si on prend l'allongement de l'espérance de vie c'est quelque chose qui a débuté il y a plus de 300 ans on a doublé l'espérance de vie on est passé de 40 ans environ au 17ème siècle jusqu'à environ 80 ans ça ne semble pas s'arrêter même si il y a quand même une question sur la qualité de vie on voit les trous qui correspondent aux différentes guerres ça a été évoqué ces progrès dans l'espérance de vie reposent sur des progrès médicaux chirurgie notamment au cours des guerres napoléoniennes il y a eu malheureusement grâce aux guerres des forts progrès dans tout ce qui est chirurgie puis l'hygiène évidemment Pasteur et d'autres puis plus récemment je dirais le 20ème siècle les médicaments alors c'est les antibiotiques c'est la chimiothérapie c'est d'autres médicaments comme les antihypertenseurs mais qui font énormément diminuer la mortalité par maladies cardiovasculaires etc et puis plus récemment et moi j'aborderai ce soir plutôt cette question là des thérapies plus nouvelles thérapies cellulaires c'est-à-dire l'usage de cellules pour réparer des organes et des thérapies géniques c'est-à-dire modifier des cellules sur le plan génétique et alors je voulais juste finalement donner 5 exemples concrets de choses qui se font déjà aujourd'hui et d'ouverture vers le futur et avec une petite réflexion philosophique mais encore une fois je suis médecin mais pas du tout philosophe donc ça sera plutôt dans le concret alors premier exemple les cellules sous-chambryonnaires donc c'est un de mes dadas mais je ne peux pas m'empêcher certains dans la salle ont déjà vu ces diapositives mais les cellules souches pluripotentes sont des cellules souches qu'on va trouver chez l'être humain qu'on peut trouver aussi chez le rongeur par exemple la souris sont des cellules souches capables de s'auto-renouveler c'est le principe des cellules souches mais également capables de se différencier donc de se spécialiser et de former pour les cellules souches pluripotentes tous les tissus peuvent former des cellules cardiaques des cellules hépatocytaires neurales etc tous les tissus d'où le très grand nombre de cellules de différentes couleurs que je vous ai mis ici et il y a deux sources de cellules souches pluripotentes les cellules souches embryonnaires et les IPS et je voulais vous donner des exemples sur ces deux types de cellules les cellules souches embryonnaires sont issues de l'embryon elles sont sujettes à discussion notamment sur le plan éthique parce que l'obtention des cellules souches embryonnaires nécessite qu'on détruise l'embryon ici vous avez sur votre gauche l'embryon au début le zygote puis le blastocyste qui est l'embryon à la fin de la première semaine de développement environ et ensuite ici un embryon on voit un petit peu mal mais au bout du premier mois de développement et ce qu'il faut voir c'est que au stade de blastocyste vous avez à l'intérieur du blastocyste qui est une sorte de sphère j'ai l'habitude de dire un ballon de football creux vous avez une petite masse de cellules quelques dizaines de cellules une centaine tout au plus de cellules indifférenciées pluripotentes elles sont capables de former tous les tissus elles vont dans le développement normal in utero se transformer dans l'embryon lui-même c'est à dire ce que vous voyez ici avec une tête avec les ébauches de l'oeil des bras avec le coeur qui commence à battre vers la fin du premier mois donc ces cellules pluripotentes physiologiquement on est tous passé par cette étape là physiologiquement ces cellules pluripotentes existent et vont donner l'embryon que vous voyez ici trois semaines plus tard mais artificiellement on peut en détruisant l'embryon mettre la masse cellulaire interne que vous voyez ici en culture et à partir de là des chercheurs d'abord dans les années 80 pour ce qui est de la souris puis la fin des années 90 pour tout ce qui est l'homme ont mis au point des conditions de culture des techniques de culture qui permettent de maintenir en culture ces cellules pluripotentes et surtout de les maintenir à cet état indifférencié cet état pluripotent quelque chose qui in vivo est très éphémère va disparaître très rapidement peut être maintenu artificiellement pendant des années en culture et en plus ça prolifère énormément donc on voit tout de suite que ça donne des perspectives assez colossales déjà en thérapie cellulaire puisqu'on a là une source de cellules illimitées ça prolifère énormément sans limite dans le temps et donc une cellule doublant à peu près une fois tous les deux jours mathématiquement peut calculer qu'une cellule va donner à peu près une tonne d'autres cellules de filles en environ six mois donc une prolifération colossale donc c'est vrai que pour réparer un être humain il vous faut de grandes quantités de cellules un foie par exemple c'est presque un kilo de tissu donc il faut de grandes quantités de cellules mais étant donné la prolifération des cellules souches embryonnaires on a là vraiment une source en quantité illimitée le fait que ça puisse se différencier en cellules de tout type ici j'ai mis comme exemple cellules sanguines cardiaques ou des neurones suggère qu'on peut utiliser ces cellules comme des sortes de Lego pour réparer des organes qui auraient été endommagés ou bien par la maladie ou bien par l'âge effectivement récemment des essais cliniques ont commencé un en France dont vous avez peut-être entendu parler pour réparer le coeur piloté par Philippe Ménaché à l'hôpital Pompidou donc des patients avec des infarctus du myocarde très sévères et chez lesquels il vient remettre un patch de cellules cardiaques obtenues à partir de cellules souches embryonnaires donc il y a un deuxième il y a deux patients qui ont été inclus pour le moment on n'a pas les résultats de cet essai clinique mais moi je voulais vous parler d'un essai clinique qui s'est terminé assez récemment aux Etats-Unis qui a utilisé les cellules souches embryonnaires humaines pour réparer l'oeil donc c'est cette équipe médicale en fait c'est une société privée Okata Advanced Cell Therapeutics et se sont renommés Okata a pris des cellules souches embryonnaires humaines les a différenciées en une partie de la rétine qui s'appelle l'épithélium pigmenté de la rétine et a réimplanté chez les patients qui avaient une rétine fortement endommagée ou pour des maladies génétiques ou bien pour des maladies dues à l'âge la dégénérescence de la macula liée à l'âge a réimplanté cet épithélium pigmenté au fond de la rétine et ce que vous voyez ici c'est l'amélioration de la vue l'oeil non traité en bleu ou l'oeil traité en rouge et ce que vous voyez c'est qu'il y a une amélioration de l'oeil traité donc pour la première fois des maladies qui étaient totalement incurables par chirurgie par médicaments ont été améliorées par l'usage de cellules souches embryonnaires différenciées en épithélium pigmenté de la rétine ce sont des résultats préliminaires une petite série de patients il va falloir confirmer ça sur une série plus grande ça c'était un essai de phase 1 un essai de phase 2 est en préparation mais ce sont des résultats déjà très prometteurs donc les cellules souches embryonnaires par leur capacité de prolifération et de différenciation en toutes sortes de tissus même tous les tissus de l'être humain sont très prometteuses pour réparer l'homme endommagé par la maladie ou par le vieillissement l'autre source de cellules souches pluripotentes ce sont les IPS alors IPS parce que induced pluripotent stem cells c'est l'acronyme en anglais ça veut dire cellules souches pluripotentes induites c'est-à-dire que la pluripotence là on ne va pas la chercher là où elle existe physiologiquement dans l'embryon d'une semaine on va la provoquer on va la faire apparaître artificiellement là aussi mais à partir de cellules d'un adulte par exemple in vitro alors la procédure je n'irai pas dans le détail mais on prend des cellules d'un patient ça peut être un patient ça peut aussi être un donneur volontaire ça peut être par exemple des phiroblastes de la peau c'est la cellule de la peau on va modifier ces cellules en faisant exprimer quatre gènes seulement vous savez que notre génome a vingt mille gènes environ on va juste exprimer allumer si on peut dire quatre gènes pendant environ quinze jours puis après ils peuvent s'éteindre et on va transformer par cette technique et je ne rentrerai pas plus dans le détail technique mais une technique relativement simple tout à fait reproductible qui a été reproduite dans de nombreux labos y compris le nôtre on va transformer les cellules de la peau en cellules pluripotentes c'est à dire capables de se différencier en n'importe quel type cellulaire et là j'ai repris la diapositive que j'avais juste utilisée pour les cellules sous-chambrionnaires elle se comporte exactement comme les cellules sous-chambrionnaires capables de prolifération et de se différencier en tout type cellulaire de l'être humain elles sont déjà en clinique donc ça a été mis au point en 2006 et elles sont en clinique depuis 2014 avec une première patiente qui a bénéficié là aussi d'un traitement d'une maladie de la rétine la même maladie que précédemment la dégénérescence de la macula liée à l'âge et l'équipe japonaise qui est en train de piloter cet essai a pris une biopsie de peau de cette patiente l'a reprogrammée en IPS a fait différencier ces IPS en épithélium pigmenté de la rétine à réimplanter cet épithélium à la patiente il est trop tôt pour avoir un moindre résultat ça fait à peine six mois que cet essai a commencé mais voilà les IPS sont elles aussi déjà dans les premiers essais cliniques et sont très prometteuses l'avantage des IPS par rapport aux cellules sous-chambrionnaires c'est que un ça peut servir pour des recherches médicales et scientifiques ça permet de modéliser ça c'est le point un des maladies soit du développement normal soit des maladies génétiques alors c'est pas rien parce que si on veut par exemple étudier le développement du coeur on peut pas le faire à partir d'embryons humains in vitro c'est pas éthique de pousser le développement d'un embryon déjà on peut pas le faire techniquement mais même ce serait pas éthique de développer le développement d'un embryon de pousser le développement d'un embryon pendant plusieurs semaines in vitro jusqu'à ce qu'il y ait un coeur qui se mettent en place qui battent jusqu'à ce qu'il y ait un cerveau qui se mette en place c'est pas possible donc les IPS et les cellules sous-chambrionnaires humaines apportent une alternative c'est d'étudier le développement d'un organe in vitro mais là où je voulais surtout en venir c'est que un c'est le point deux pardon c'est une source de cellules pour de la thérapie cellulaire c'est ce que je vous ai évoqué les essais cliniques qui sont en cours avec l'avantage des IPS c'est qu'on peut prendre les cellules du patient lui-même donc on va être dans une situation autologue plus besoin contrairement aux cellules sous-chambrionnaires d'utiliser une immunosuppression parce que les cellules sous-chambrionnaires ne sont pas compatibles avec un patient lambda alors là on prend les cellules du patient on les reprogramme et on les réinjecte elles sont autologues au patient mais surtout je voulais insister sur le point trois la reprogrammation qui peut se faire y compris sur les cellules de patients âgés voire même centenaires est la démonstration qu'aujourd'hui techniquement on sait rajeunir une cellule d'un état complètement vieilli une cellule qui a cent ans qui est au bord de la fin de sa vie qui est sénescente on peut la faire revenir au stade embryonnaire le stade IPS c'est vraiment l'équivalent du stade embryonnaire cinquième sixième jour et donc la reprogrammation cellulaire c'est une technique qui permet de rajeunir radicalement du stade vieillard de cent ans à un stade embryonnaire du cinquième sixième jour donc au niveau cellulaire le rajeunissement est aujourd'hui quelque chose de parfaitement maîtrisé et reproductible attention cependant contrairement à ce que vous pourrez vous laisser croire l'image que vous voyez là on ne sait pas encore faire ça pour un tissu donc on ne sait pas rajeunir le tissu d'une personne âgée et on ne sait pas encore moins rajeunir une personne dans son entier donc là encore de la place pour des progrès médicaux mais au niveau cellulaire il y a déjà une étape fondamentale qui a été franchie on sait aujourd'hui rajeunir radicalement une cellule adulte et même vie donc déjà deux premiers exemples d'application cellulaire pour traiter les personnes c'est encore très préliminaire on en est que dans les premiers essais cliniques n'empêche ça ouvre des perspectives absolument colossales pour tout ce qui est médecine régénératrice qui envisage de régénérer le coeur après un infarctus de régénérer le cartilage lorsqu'un patient a une arthrose de régénérer la rétine de régénérer le pancréas etc un autre exemple que je voulais vous citer et tous les exemples que je vais vous prendre sont des exemples qui datent des 20 dernières années qui sont donc très récents donc si vous remettez ça en perspective par rapport à la courbe que je vous ai montré là sur 300 ans là les exemples que je vous cite qui sont des exemples quand même relativement spectaculaires c'est juste au cours des 20 dernières années donc là aussi c'est assez vertigineux quand on pense comme ça a été évoqué que les découvertes sont plutôt sur une pente exponentielle y compris à mon avis en médecine le troisième exemple donc c'est les tics harcèles alors chaque fois j'ai des acronymes un peu bizarres mais les tics harcèles qu'est-ce que c'est ce sont des cellules des globules blancs des lymphocytes T ce sont des globules blancs qui vont être génétiquement modifiés alors quel est le but des tics harcèles le premier but c'est de traiter certains cancers et le premier cancer qui a été traité de manière spectaculaire par ces tics harcèles ce sont les leucémies aigues et en particulier les leucémies aigues appelées l'infoïde B ce sont des leucémies qu'on trouve notamment chez l'enfant et la petite fille que vous voyez là est une miraculée puisqu'elle était elle avait une leucémie aiguë l'infoïde aiguë l'infoïde B en général chez les enfants ça se soigne bien mais à peu près 10% malheureusement des enfants qui ont ce type de pathologie échappent au traitement deviennent réfractaires au traitement et finissent par mourir de leur maladie elle faisait partie de ces 10% et donc elle aurait dû mourir parce qu'elle avait une forme totalement réfractaire aux chimiothérapies qui en général chez les enfants marche très bien et donc elle a été une des premières à bénéficier des tics harcèles donc le principe des tics harcèles c'est on prend les globules blancs du patient donc de cette jeune fille on prend ses cellules dans le laboratoire donc ça s'appelle la thérapie cellulaire on va modifier les cellules pour traiter la patiente et on va les modifier génétiquement pour que les globules blancs reconnaissent comme totalement étrangères les cellules de la leucémie donc on les modifie génétiquement et on réimplante ces cellules dans la patiente et l'intérêt aussi de cette technique c'est que les globules blancs qu'on va réimplanter en voyant qu'il y a des cellules étrangères puisqu'on les a génétiquement modifiées pour qu'ils reconnaissent étrangères ces cellules leucémiques vont en plus proliférer de manière absolument colossale de manière là aussi exponentielle et en quelques jours cette patiente cette jeune fille qui avait qui avait de la leucémie partout dans son sang dans la moelle osseuse donc dans tout son corps a été mise en rémission complète au prix d'ailleurs il y a eu tellement de cellules qui sont mortes en quelques jours parce que toutes ces cellules leucémiques ont été détruites par les ticarcelles qui ont été réinjectées c'est à dire ces cellules modifiées qu'elle est passée en réanimation parce que le corps humain n'est pas capable d'encaisser la destruction de milliards de cellules en quelques heures en quelques jours et donc elle est passée elle a frôlé la mort non pas parce que le traitement en soi était toxique c'est parce qu'il était trop efficace toutes les cellules leucémiques sont mortes en quelques heures et ça il faut quelques jours pour évacuer tous les déchets et elle est passée en réanimation mais donc elle est sortie guérie alors guérie c'est peut-être trop tôt pour dire guérie parce que guérie ça veut dire sur le très long terme mais en tout cas elle est en rémission complète durable là c'est une photo mais qui date déjà de plus de 6 mois one year cancer free et donc aujourd'hui il y a d'autres patients que ce soit des enfants mais aussi des adultes qui ont bénéficié de cette approche et une majorité d'entre eux ont été mis en rémission complète et sont en rémission complète prolongée donc dans la prise en charge de ces leucémies aigus pour la sous-population de patients qui est réfractaire aux chimiothérapies il s'agit véritablement d'une révolution c'est-à-dire que des patients qui étaient condamnés ont aujourd'hui une perspective thérapeutique et une perspective de guérison alors c'est le premier cancer qui a été traité comme ça il y en a d'autres qui sont dans les pipelines et ça a l'air tellement prometteur qu'il y a eu des milliards de dollars qui ont été injectés dans des boîtes diverses qui ont parié sur la technologie d'éthique carcèle donc actuellement dans ce domaine il y a une forte ébullition avec pas mal de sociétés qui se montent voire des gros des big pharma comme Novartis qui investissent également dans ce domaine avec là aussi des projections dans le futur pour le traitement d'un grand nombre de cancers potentiels alors je ne parle pas il y a aussi des points faibles dans ces approches il y a aussi des toxicités possibles mais n'empêche par rapport au traitement qui existait une révolution et il y a vraiment c'est vraiment un tournant donc là aussi une technologie alors c'est de la technologie combinée de thérapie cellulaire et génétique qui change le monde médical quatrième exemple c'est les bébés bulles je ne sais pas ça a été assez médiatisé donc vous en avez peut-être déjà entendu parler les bébés bulles ce sont des pathologies génétiques très sévères où des enfants naissent avec une mutation alors il y a différents types d'immunodépression à la naissance de maladies génétiques qui s'appellent les bébés bulles mais la plus fréquente et une des plus fréquentes et la plus grave c'est celle où il y a une mutation dans le gène de la chaîne commune d'un récepteur la chaîne gamma C qui se traduit par un certain nombre de globules blancs qui sont complètement absents les enfants qui sont atteints de cette maladie là sont incapables de se défendre d'un grand nombre d'infections et donc sont condamnés à vivre dans un monde complètement aseptisé une bulle dans laquelle les soignants et les parents ne peuvent accéder que via des gants parce que tout doit être stérile à leur contact autant dire que c'est extrêmement lourd pour l'enfant et malheureusement en général le pronostic à long terme est mauvais parce que déjà ils sont nés en plein air avant qu'on s'aperçoive du diagnostic et en général même dans la bulle ils ont amené des germes qui vont finir par les tuer et bien ça c'est déjà ça date des années 2000 finalement c'est un de mes exemples les plus anciens et notamment c'est le travail de l'hôpital Necker d'Alain Fischer et de son équipe il y a maintenant une thérapeutique qui marche bien qui consiste là aussi à prendre des globules blancs de l'enfant à les prendre en laboratoire à les modifier génétiquement en corrigeant le gène qui est muté et en les réinjectant et une fois réinjectées ces cellules corrigées vont proliférer et vont prendre le dessus sur les cellules qui ne sont pas corrigées et l'enfant va retrouver un système immunitaire complètement normal et les enfants sortent rentrent chez eux vont à l'école et vivent une vie normale on ne peut pas là aussi complètement dire guérison parce qu'on a un recul qui est maintenant quand même de plus de 10 ans il faudra un recul de plusieurs dizaines d'années avant d'être sûr que c'est bien une guérison mais là aussi ce sont des enfants qui ont été complètement transformés donc ça c'est un exemple de correction de maladies génétiques qui transforment des vies d'autres maladies génétiques sont en train d'être font l'objet de thérapies géniques également dans le cadre d'essais cliniques je pense par exemple à des hémophilies je pense à des maladies génétiques de la rétine et donc il y a un certain nombre d'essais cliniques qui sont en cours là aussi très prometteurs avec notamment des patients qui ont été traités pour hémophilie et qui n'ont plus besoin d'être injectés par des produits anti-hémophiliques donc ils ne saignent plus grâce au traitement par thérapie génique vous avez aussi l'exemple de maladies héréditaires de l'hémoglobine des thalassémies où il y a des essais très prometteurs donc la thérapie génique permet de corriger des maladies génétiques qui étaient sans traitement avant ça et ça va de manière là aussi exponentielle avec des résultats très encourageants je garde mon dernier exemple pour la conclusion pour la conclusion je ferai un point je ferai aussi un point commun avec Jean-Gabriel notamment entre il y a une difficulté pour moi à mettre vraiment des limites entre tout ce qui est progrès médicaux et transformation alors sur cette échelle finalement de temps vous avez ici vraiment les applications de thérapie cellulaire génétique génique mais également pourquoi pas des traitements médicaux et autres finalement les progrès médicaux qui traitent des maladies graves ça c'est ce qui a été fait jusqu'à présent on traite des maladies graves inattendues c'est-à-dire souvent le patient jeune ou bien la personne qui commence à être âgée mais qui est en pleine forme donc par exemple la leucine migue mais ça peut être l'infarctus du myocard du patient jeune plein d'autres maladies donc ça c'est vraiment les progrès médicaux jusqu'à présent ça évite les décès prématurés après au milieu ce qui est en cours c'est finalement traiter des maladies graves mais prévisibles celles qui sont vraiment liées à l'âge tout ce qui est maladies cardiovasculaires qui augmentent avec l'âge voire retarder le vieillissement alors retarder le vieillissement ça fait partie des choses qui n'existent pas encore mais qui pourraient arriver dans les années à venir notamment des traitements médicamenteux il y a vraiment une énorme recherche pour retarder le vieillissement et il serait hautement probable qu'à un moment donné ou à un autre on arrive à retarder le vieillissement donc donc traitement de maladies finalement liées à l'âge et le et finalement le résultat ça va être prolonger la vie et complètement à droite de l'échelle il y a augmenter les capacités humaines ça va être bon ça a été évoqué augmenter les capacités cognitives alors ce qui a été évoqué c'est la sélection mais ça peut aussi être la thérapie génique corriger certains gènes pour augmenter et on va y venir c'est ma dernière diapositive pour augmenter l'intelligence corriger faire de la thérapie cellulaire pour augmenter les muscles on peut imaginer un certain nombre de choses et donc progressivement aller vers un nouvel être humain et moi mon souci c'est que il serait bien pratique d'avoir des frontières éventuellement de dire non il y a des frontières qu'on ne franchit pas toujours est-il que aujourd'hui on est à ce stade là on est dans cette période là ça c'est quelque chose qui n'est pas envisageable aujourd'hui au niveau de la thérapie cellulaire thérapie génique mais ça va arriver et peut-être plus vite que ce qu'on pense et le problème c'est est-ce que ces limites on peut les mettre et est-ce qu'on va les respecter et ça c'est vraiment une question très ouverte moi je suis assez dubitatif qu'on arrive à mettre des limites et à les tenir sur le long terme mais ce sera l'objet du débat je pense et ma dernière diapositive c'est mon cinquième exemple c'est la révolution CRISPR-Cas alors là aussi il y a un acronyme un peu savant mais c'est c'est vraiment une révolution alors ça c'est très récent ça date d'une publication dans le journal Science c'est une publication enfin c'est un journal très prestigieux dans le domaine des sciences et de la médecine ça a été publié en 2012 c'est le détournement d'une activité enzymatique qu'on trouve dans la bactérie et qui permet de réparer en gros de casser le génome et surtout de le réparer comme on en a envie avec une facilité déconcertante jusqu'à présent on pouvait faire des modifications génétiques c'est pour ça qu'il y avait déjà la thérapie génique par exemple que je vous ai cité mais c'était quand même très peu efficace et alors soit c'était des techniques relativement sales qui utilisaient des vecteurs viraux qui s'intègrent dans le génome et qui marchent les bébés bulles par exemple mais c'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'on modifie un peu trop le génome soit c'était des techniques relativement propres mais qui étaient extrêmement difficiles à mettre en oeuvre et qui ne touchaient qu'une cellule sur 100 000 des événements très rares et entre les deux il n'y avait rien et cette technologie là est une technologie très propre alors on pourra discuter des limites mais en fait il y en a relativement peu et très efficace souvent dans des exemples courants en laboratoire on peut modifier plus de 50% des cellules que vous avez en laboratoire et ça c'est radicalement différent avec ce qu'il y avait juste avant et donc la thérapie et donc ça ouvre une porte que je voulais discuter avec vous c'est la fin de ma diapositive ça ouvre la porte à la thérapie hygiénique c'est à dire modification du génome humain dans les gamètes les gamètes c'est à dire les ovules et les spermatozoïdes ce sera plus facile à mon avis techniquement dans les ovules parce que dans les spermatozoïdes le génome est tellement compacté à mon avis ça va être difficile de venir le modifier par contre dans l'ovule techniquement vraisemblablement ça va être relativement facile et donc jusqu'à présent c'était un tabou pas de thérapie hygiénique dans les gamètes c'est à dire parce que vous comprenez tout de suite l'enjeu si vous modifiez une gamète et bien vous allez non seulement modifier la personne qui va en être issue mais également tous ses descendants c'est à dire que vous allez modifier toute sa descendance en gros vous êtes en train de modifier l'espèce humaine donc jusqu'à présent c'était un tabou formel ça l'est encore aujourd'hui mais et il y avait quand même aussi finalement une limite technologique techniquement c'était pas vraiment envisageable c'était pas vraiment envisageable avec cette technique CRISPR-Cas9 ça devient vraiment envisageable et donc il y a trois options possibles le maintien de l'option actuelle qui est non pas de thérapie hygiénique des gamètes oui mais vous avez quand même un certain nombre de familles où traînent des gènes qui ont été mutés qui sont à l'origine de maladies génétiques très graves mucoviscidoses thalassémies qui ont été évoquées enfin vous avez plein d'exemples de ces types là est-ce que vraiment il est licite que dans ces familles là on ne vienne pas proposer de thérapie hygiénique alors ceux qui les opposants je me range plus ou moins mais je reste ouvert au débat à la thérapie hygiénique des cellules des gamètes disent il est assez facile de sélectionner les ovules ou les embryons de ne les réimplanter que ceux qui ne sont pas porteurs de la maladie mais en même temps ça veut dire que ça va laisser ces embryons qu'on réimplante le gène muté en général sous forme alors c'est un peu technique mais un muté un normal et le normal va pouvoir l'emporter sur le muté mais donc ça veut dire que le gène muté reste même s'il ne s'exprime pas il reste en fait dans la famille et peut à tout moment de nouveau s'exprimer et donc il y a plusieurs arguments qui militent en faveur d'une thérapie hygiénique des gamètes notamment des ovules donc c'est alors on pourrait restreindre ça uniquement à des maladies extrêmement graves et puis la troisième option c'est ouvrons la boîte de Pandore et permettons la thérapie hygiénique des gamètes pour toutes sortes d'applications traiter par exemple des maladies pas très graves la myopie par exemple c'est quand même toujours gênant s'il faut porter des lunettes ou des lentilles de contact ou se faire opérer pour soigner ce trouble de la vision pourquoi pas si on pouvait guérir le gène qui est responsable de la myopie le faire avant même la naissance mais ça ouvre aussi la porte à des applications par exemple on peut imaginer un dictateur Corée du Nord par exemple parce que c'est des techniques qui sont relativement faciles à mettre en oeuvre qui se disent ce serait intéressant de mettre au monde des soldats qui soient tous plus forts plus grands plus intelligents sur le cas des charges d'un général c'est quelque chose qui se défend et donc là vraiment il y a un débat assez aigu dans le monde scientifique et médical sur est-ce qu'il faut ou pas faire de la thérapie génique des gamètes il y a eu récemment un groupe à l'ISSR la Société Internationale de Recherche sur les Cellules Souches qui a dit il faut absolument un moratoire sur cette recherche pour bien établir les conditions dans lesquelles on peut faire éventuellement la recherche et vraiment rappeler qu'il faut absolument s'opposer à la thérapie génique des gamètes mais vraiment cette dernière technologie ouvre les perspectives alors je n'ai pas remis la diapo mais ouvre sur le long terme des perspectives absolument vertigineuses d'amélioration non seulement d'un être humain mais d'amélioration de l'espèce humaine dans son entièreté et donc voilà je pense que ce dernier exemple est vraiment particulièrement illustratif de la thématique l'homme augmenté et avec ça je vous remercie merci beaucoup aux deux conférenciers pour ces deux remarquables communications avec énormément de choses on ne pouvait pas couvrir tous les sujets parce que c'est vraiment énorme mais il y avait là de quoi poser les questions fondamentales du débat donc bien sûr les questions vont courir dans l'assistance mais je voulais ouvrir le débat en disant effectivement que la science-fiction d'hier est devenue réalité d'aujourd'hui et que sera demain John John tu nous as parlé à la fin de de toutes ces questions alors qui va nous protéger parce que c'est bien beau de dire oui mais en France on a des lois on a un comité d'éthique etc c'est très bien mais à cette époque de la mondialisation ce qu'on va vous interdire de faire en France vous irez le faire à côté les investissements qui se font dans la Silicon Valley avec Ray Kurzweil qui a des idées folles mais qui est quand même reconnu et qui est consultant si je ne m'abuse du comité d'éthique de l'armée américaine est-ce que ce côté mercantile qui guide nos sociétés contemporaines ne va pas prendre le dessus est-ce qu'on peut imaginer une instance de régulation et deuxièmement c'est très bien ça fait rêver toutes ces thérapies sur le plan de la pathologie et le traitement et l'avancée dans le domaine médical mais lorsque c'est dévoyé à l'augmentation humaine ça sera sur le financement de chacun et est-ce que ça ne va pas être une nouvelle lutte des classes les gens qui peuvent s'augmenter et ceux qui ne pourront pas s'augmenter alors il y a un anglais dont on n'a pas parlé qui est Kevin Warwick qui disait eh bien oui il y aura un problème il y aura ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne peuvent pas financièrement eh bien ils seront réduits là je vous cite ce qu'il a dit au statut de nos vaches actuelles que l'on laisse dans le pré pour tirer le lait et qui regardent les trains passer bel avenir pour nous donc question à tous les deux est-ce qu'on peut avoir une régulation par exemple en tarapice cellulaire sur le plan international puisque tu disais qu'il allait y avoir un moratoire de la société internationale mais est-ce que on va pouvoir contrôler les choses donc j'ai pas la réponse à cette question est-ce que l'homme pourra s'auto-réguler déjà alors jusqu'à présent il y avait une limite qui était technologique c'est-à-dire finalement que cette technologie n'était accessible que par des laboratoires de pays très développés où il y a pas mal de régulations même aux Etats-Unis il y a quand même pas mal de régulations même si c'est quand même beaucoup moins régulé qu'en France mais les dernières technologies comme par exemple CRISPR-Cas ouvrent même la porte à ce que des pays un peu moins avancés avec certes un laboratoire où on peut faire un minimum de biologie moléculaire mais des laboratoires moins avancés puissent faire ce genre de recherche et donc ça sera encore moins régulé parce qu'on sait aujourd'hui par exemple en thérapie cellulaire que des pays comme l'Inde ou même comme la Chine peut-être que ça va se réguler mais utilisent les thérapies cellulaires et j'espère pas thérapies géniques avec des régulations qui sont très approximatives mais à partir du moment où mais pour le moment c'est sur des thérapeutiques pas très puissantes c'est plutôt le problème inverse c'est-à-dire qu'ils présentent des thérapies cellulaires qui ne sont pas efficaces donc c'est plutôt de l'escroquerie mais là ça ouvre le débat sur des choses qui seront très puissantes mais pas régulées et il y a une inquiétude il y a une inquiétude au niveau international alors donc il y a vraiment deux aspects une régulation dans les pays dits développés qui en général comme avec la FDA avec la NSM vont faire respecter quand même des règles de manière assez draconienne avec des comités d'éthique alors peut-être dans les pays comme les Etats-Unis c'est plus ouvert mais quand même il y a une régulation et puis des pays où il n'y a pas ou peu de régulation un de Chine peut-être que la Chine avec l'augmentation de son niveau de vie va plus réguler et puis des pays où il n'y a à mon avis pas de régulation des rogue countries bon j'ai parlé à la Corée du Nord un peu avec humour mais pas tant que ça et d'autres pays aussi où là la régulation elle est totalement inexistante donc je n'ai pas de réponse et après il y a un autre aspect c'est quelle est notre position à chacun et je pense que ce n'est pas si facile que ça une des questions qui est soulevée que je discutais en aparté c'est finalement ceux qui proposent ces nouvelles enfin finalement proposent le transhumanisme c'est-à-dire augmenter la race humaine ou continuer son évolution mais de manière dirigée peut-être que l'être humain sera la première espèce qui va diriger sa propre évolution une des questions finalement que ça pose c'est pourquoi nous vivons mais une fois qu'on a posé une question comme ça moi je m'arrête parce que c'est un débat où je crois que chaque personne ne peut vraiment répondre donc ça pose la difficulté du débat c'est-à-dire pourquoi nous vivons qu'est-ce que nous cherchons et comment réguler j'ai plus posé de questions que de réponses oui finalement on a supprimé la sélection d'Harwin avec toutes les avancées scientifiques mais on a ouvert une autre boîte de problèmes Jean-Gabriel je voulais vous demander tout à l'heure vous nous avez dit qui est derrière tout ça quel est votre sentiment peut-être avant de répondre à cette question je voudrais répondre à la question précédente parce que vous avez demandé est-ce qu'on peut contrôler et je voudrais renverser un tout petit peu la façon de formuler les choses si on ne peut pas contrôler ça veut dire que la technologie se déploie d'elle-même c'est-à-dire qu'il y a une autonomie de la science qui nous dépasse et moi je pense je fais confiance à l'homme et je pense qu'il n'y a aucun argument sérieux qui nous permette de croire aujourd'hui que tout ça va se faire par-devers nous et que les hommes dans les différentes sociétés ne pourront pas s'opposer à un moment donné à des progrès qui leur sembleront inconcevables alors on peut dire il y a des pays qui sont des sous-hommes moi je n'y crois pas c'est-à-dire que je pense que même en Chine il y aura si des choses excèdent ce qui est humainement acceptable des choses qui ne seront pas acceptées par les populations et donc moi j'aurais plutôt un message optimiste de ce point de vue-là en disant non ce cauchemar qui est effectivement issu vous avez commencé votre question en parlant de la science-fiction il faut savoir que tout ça ça vient de la science-fiction je ne parle pas des cellules souches bien sûr je parle de ce que j'ai évoqué sur la singularité technologique l'origine vient à la fin de la seconde guerre mondiale dans les années 50 dans une boutade John von Neumann je ne sais pas si vous savez qui c'est c'est un mathématicien tout à fait extraordinaire qui est à l'origine de la théorie des jeux qui est aussi à l'origine de l'architecture des ordinateurs contemporains et donc il a une puissance c'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel et il dit la technologie évolue de façon exponentielle et il s'arrête là et ensuite il y a des gens des auteurs de science-fiction qui disent mais si la technologie évolue de façon exponentielle l'intelligence des machines va évoluer de façon exponentielle et donc il y a un autre mathématicien qui avait d'ailleurs travaillé avec Turing qui s'est intéressé aux machines super intelligentes et puis ça ça a fait l'objet ensuite de tout un tas de développements dans les années 50, 60, 70 Asimov je crois d'ailleurs a écrit une nouvelle là-dessus et ensuite ça a été repris par des scientifiques alors d'abord par des écrivains de science-fiction qui étaient en même temps scientifiques on l'imagine mal en France et il faut savoir qu'aux Etats-Unis à la fois les scientifiques sont baignés de science-fiction par exemple Marvin Minsky qui est l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle se vant d'avoir connu tous les auteurs de science-fiction importants de sa génération et quand des élèves américains de C.O.M.I.T. s'amusent à écrire une nouvelle de science-fiction ils vont lui présenter la nouvelle de science-fiction John McCarthy qui a inventé l'intelligence artificielle a écrit des nouvelles de science-fiction etc. et donc cette culture de la science-fiction ensuite a pénétré un certain nombre d'autres scientifiques et qui ont été beaucoup plus loin et entre autres Ray Kurzweil va prendre à son compte des histoires de science-fiction et ce qu'il fait c'est de la science-fiction Kevin Warwick aussi il a écrit un livre iCyborg qui fait écho à iRobot d'Azimov et on pourrait continuer comme cela on en a beaucoup par exemple Bill Joy qui est le fondateur de l'association écrit en 2000 un article le titre c'est je ne me souviens plus exactement du titre en anglais mais enfin c'est pourquoi le futur n'a pas besoin de nous et il dit avec les nanotechnologies on va avoir des espèces de molécules qui vont proliférer des espèces de virus et qui vont tout manger donc tout ça pour dire que le problème c'est qu'on a affaire à des scientifiques qui vont quitter le champ de la science pour nous raconter une histoire qui vient de la science-fiction mais en même temps quand on regarde en détail il n'y a pas d'argument rationnel qui permette de dire qu'ils ont raison c'est-à-dire que ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur Kurzweil sur la déclaration d'Hawkins etc. n'est étayé que par des inquiétudes pas du tout par des éléments rationnels et moi je crois que le pessimisme n'est jamais très bon conseiller et donc de ce point de vue-là il ne faut pas penser que la science va devenir incontrôlable je suis d'accord avec vous mais avancer dans le domaine génomique dans les années 90 les prix Nobel des chercheurs disaient on n'aura jamais le séquençage complet du génome humain après 13 ans de recherche 30 000 chercheurs 30 milliards je crois de dollars d'investissement on a eu le premier génome humain total aujourd'hui en 2015 vous pouvez avoir votre génome dans la journée pour 200 euros et demain vous l'aurez sur internet pour pas cher donc la sélection à travers le génome est envisageable à côté de ça sur une grossesse avant pour connaître les données génétiques de l'embryon il fallait faire une amniosynthèse élément à risque bon bref aujourd'hui par un prélèvement sanguin sur la mère enceinte dans les premières semaines de grossesse on arrive à individualiser les cellules embryonnaires et d'en faire le génome donc pourquoi demain toute femme enceinte ne va-t-elle pas demander un prélèvement sanguin la carte génomique de son enfant et décider d'avorter puisqu'elle sera dans les délais légaux d'avortement ou de garder l'enfant donc est-ce que la sélection génétique on ne l'a pas à notre porte oui mais la question me semble un peu différente effectivement la sélection génétique peut être là et rien n'empêchera à ce moment là une mère de choisir mais elle le choisira et elle prendra ses responsabilités mais en revanche ce que évoque Nick Bostrom et qui moi me paraît beaucoup plus inquiétant c'est une institution généralisée une institutionnalisation de la sélection c'est-à-dire que l'état lui-même prenne en charge de façon systématique la sélection sur un certain nombre de critères qu'il aura définis lui-même et c'est ça que pour moi j'ai du mal j'ai du mal à croire que ça ça va se se généraliser tel quel c'est donc toute la différence entre ce que la science va mettre à portée des individus et bien sûr c'est compliqué parce que bon une mère elle pourra prendre son enfant ou le refuser pour tout un tas de raisons mais qui existent aujourd'hui en revanche ce que je trouverais beaucoup plus inquiétant c'est que l'état ou un groupe humain ou une grande société s'en charge alors pardon des questions dans la salle parce qu'on discute mais je pense que vous avez des questions à poser alors s'il n'y en a pas oui merci pour ces brillants exposés alors je vais être un peu provocateur je ne comprends pas la dernière diapositive pourquoi ne pas ouvrir ou on va bientôt ouvrir la boîte de Pandore pour moi on l'a ouvert depuis bien longtemps depuis bien longtemps déjà on a modifié l'espèce humaine depuis la nuit on mange on est ce qu'on mange depuis la nuit des temps on a déjà fait la sélection génique de végétaux depuis on commence aussi on se nourrit tous on a tous déjà mangé des OGN chaque fois que l'on sauve une personne d'une maladie incurable et qui a un enfant déjà elle transmet ce gène alors qu'elle aurait dû mourir donc je lance moi ce débat il n'y a pas de débat pour moi c'est inéluctable c'est la modification est déjà en route et a commencé depuis très très longtemps et donc c'est pour moi une évolution exponentielle j'ai beaucoup aimé cette parabole exponentielle comme on va dire sans jeu de mots particuliers et c'est cette démonstration d'un phénomène inéluctable et on se pose une question on a peur de quelque chose qui est déjà activement présent voilà et on a peur pour rien je pense qu'il y a quand même une différence radicale entre la sélection qui s'opère déjà comme tu le dis depuis depuis toujours il n'y a pas d'espèce qui ne soit pas soujette à une évolution l'évolution c'est des individus qui survivent et d'autres qui meurent et ça c'est depuis toujours c'est dynamique l'espèce humaine comme toutes les autres espèces est complètement dynamique là où il y a une rupture si on passe à la thérapie génique en tout cas à la modification du génome des gamètes c'est qu'on va pouvoir choisir ce qu'on fait alors que jusqu'à présent on sauvait des personnes mais on ne sélectionnait pas un gène en particulier on pourrait même imaginer de faire des constructions on pourrait même imaginer alors soit pour jouer là c'est plutôt de la provocation mais mettre le gène de la fluorescence de la méduse et obtenir des êtres humains qui soient complètement fluorescents sous les ultraviolets mais au-delà de cette provocation on pourrait vraiment par exemple il y a des individus qui ont une acuité visuelle bien supérieure à la moyenne mettre en place les gènes de façon à ce que tout le monde a une super acuité visuelle etc et donc il n'y a pas de limite oui oui mais alors il y a deux choses il y a la systématisation institutionnelle qui fait très peur effectivement ça fait très très peur et puis quand même aussi pas une systématisation mais une sorte d'émulation entre les familles celui qui ne le ferait pas serait laissé à la traîne comme ça a été évoqué par Jacques Matheux c'est à dire la vache qui regarde passer le train et donc on pourrait très vite mettre le pied dans quelque chose de très dangereux moi je ne le fais pas pour mes enfants les voisins vont le faire et à la fin j'aurai un enfant avec une mauvaise vision alors que les voisins ont une super vision et pareil pour l'intelligence la taille etc oui mais quand je quand effectivement Jean-Marie Gabri a suggéré que j'étais peut-être pessimiste c'est ce côté indéluctable qui me fait très peur alors dans un pays comme la France je pense qu'on va garder des barrières pendant longtemps parce qu'on est champion pour ça d'ailleurs parfois pour le pire parce que pour la fécondation in vitro on a mis longtemps à s'y mettre pour la recherche sur l'embryon également etc mais on s'y met toujours mais avec 10 ans de décalage mais la France est quand même un pays assez idéaliste avec des frontières des principes mais le côté indéluctable malheureusement peut-être par petite touche de nouveau on fait des petits progrès c'est-à-dire d'abord la correction de maladies extrêmement grave puis un peu moins grave et puis lentement on passe une frontière effectivement c'est peur mais dans tous ces cas-là on soigne des maladies donc on devient plus autonome ce que disent les théoriciens de la singularité c'est autre chose c'est qu'on ne pourra plus vivre de façon autonome c'est-à-dire qu'on sera obligatoirement équipé et sinon on ne pourra plus survivre ou en tout cas on sera en état d'infériorité c'est un peu ce que dit Kevin Warwick lui spécialise des implants il s'est mis des implants sous la peau ensuite il a expliqué qu'il allait greffer ces implants sur les muscles et puis il a inventé parce que bon ça s'est un peu arrêté quand même qu'il allait mettre les implants dans le cerveau un peu comme ce que fait Benabit sauf que Benabit c'est pour soigner tandis que lui c'est vraiment pour pour aller plus loin pour communiquer ensemble etc donc question effectivement est-ce qu'on va être cet homme appareillé ce cyborg cet organisme cybernétique et ça veut dire donc que c'est une autre espèce humaine qui va être faite et ça bon moi ça me fait assez rigoler mais oui brièvement mais est-ce qu'on n'est pas déjà quelque part complètement insujetti qui pourrait vivre sans le système de santé actuelle sans l'électricité sans Internet sans l'iPhone effectivement on a du mal à vivre sans l'iPhone mais on est quand même capable il y a des il y a des sevrages possibles d'iPhone non mais par exemple le système de santé c'est quasiment impossible de se priver du système de santé c'est à dire qu'on a besoin bien sûr parce qu'on vivait moins longtemps enfin c'était la courbe sans le système de santé on vivait moins longtemps donc effectivement si on se prive du système de santé on vivra moins longtemps mais on est déjà assujetti à ce titre là oui mais parce qu'on en on en bénéficie alors tu le disais j'espère que la France ne sera pas en retard c'est ce que disait Laurent Alexandre Laurent Alexandre que vous avez cité sans le nommer disait c'est quand même scandaleux qu'en France on ait pris tant de retard parce que c'est le futur et on sera encore à la ramasse et j'ai beaucoup aimé la réponse que Jacques Testard lui a faite en disant en retard peut-être mais si c'est pour être en retard pour foncer dans le mur j'estime qu'on est en avance donc effectivement il y a un choix de société à faire mais je crois que l'évolution se fait comme tu le disais et est faite depuis longtemps inéluctablement vers ça alors une grande question philosophique dont tu parlais qu'est-ce qui fait l'homme et est-ce que ça ça va disparaître bon ce sont des autres questions alors tout à l'heure vous me posiez une question sur l'amputation sur cette jeune canadienne est-ce qu'on est dans la réparation très difficile à dire personnellement je m'opposerai à son amputation au même titre que je m'opposerai au dopage pour un sportif qui veut battre des records on est exactement dans le même champ un champ d'augmentation je comprends la question vous avez quelqu'un comme Aimé Mouline qui est amputé des deux jambes sportives qui est devenu mannequin et qui dit que c'est extraordinaire d'avoir deux jambes artificielles vous n'avez plus à vous épiler vous pouvez changer de prothèse mettre des talons des tatouages différents etc c'est voilà c'est un vêtement alors très compliqué ce rapport au corps mais je pense que en tout cas en tant que chirurgien je suis dans le respect du corps et que non je ne ferai rien chirurgicalement dans le sens d'une augmentation je n'irai pas amputer un membre sain pour augmenter des performances comme médecin je n'irai pas prescrire des éléments de dopage médicamenteux pour améliorer les performances sportives de quiconque question oui c'est c'est une question je crois qui est vraiment extrêmement importante pour l'avenir puisque elles sont comme on l'a vu dominante moi je pense qu'elles veulent affirmer le primat de la technologie sur tout le reste et je crois que derrière il y a un projet politique et on le voit tous les jours ce qui relevait des prérogatives régaliennes des états qui étaient l'état civil la monnaie les transports le cadastre etc elles sont en train de le prendre à leur charge et elles montrent que dans un certain cas de figure elles sont capables de faire mieux que certains états alors il y a des états qui résistent la Chine l'URSS il y a des états qui en bénéficient enfin il y a un état c'est les états unis qui ont des contacts permanents avec ces sociétés et puis il y a d'autres états qui succombent il paraît que la Grèce par exemple a décidé de ne plus avoir de cadastres puisqu'elle va faire confiance à Google Google Maps de même sur les transports vous voyez on va bientôt avoir des voitures autonomes qui vont réduire le risque d'accident dans la route on a l'état civil qui peut se faire dans certains pays avec les informations de Google parce qu'elles sont plus fiables et beaucoup moins coûteuses que ce qu'il y a dans certains pays pour établir l'identité des gens et donc on a je crois une mise en cause des états et c'est ça moi que je trouve extrêmement inquiétant et je pense que s'il y a une lutte c'est une lutte politique qu'il faut avoir aujourd'hui contre cette toute puissance de nouveaux acteurs qui sont totalement immétrisables parce que les états avec tous leurs défauts ils ont pour une part d'entre eux des régimes dits démocratiques alors ça veut pas dire que tout le monde gouverne contrairement à l'étymologie mais ça veut dire qu'il y a un moment de donner un vote et qu'il y a une possibilité de rotation d'ailleurs c'est un peu Aristote il insistait sur cet aspect là qui est extrêmement important or ces grandes sociétés personne ne vote il n'y a aucune rotation possible Google les dirigeants de Google vous savez ils sont là les dirigeants de Facebook ils vont pas changer même si vous êtes mécontents de ce qu'ils font la seule chose c'est que en même temps ils sont capables d'écouter tout ce qui se dit sur internet pour éviter que des rumeurs les mettent en causé ils sont capables de répondre de façon extrêmement réactive à toutes les rumeurs possibles mais mis à part ça bien sûr on peut craindre l'empire qu'ils vont prendre l'emprise qu'ils vont prendre sur nos vies et sur le gouvernement du monde mais ce que vous dites du coup ça veut dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur d'intelligence artificielle comme intelligence artificielle c'est forcément des hommes derrière qui vont utiliser ces données et le but de ça il est financier ou financier ou politique dans le sens d'avoir le pouvoir ou l'argent ou les deux alors ce que je crois en tant que spécialiste d'intelligence artificielle c'est que les progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent permettent de faire des choses extraordinaires c'est à dire qu'on peut traiter des quantités de données énormes on est capable de construire des connaissances on est capable de le faire pour le meilleur ou pour le pire dans le domaine médical il y a des choses qui sont extraordinaires mais bien sûr on peut aussi suivre à la trace chacun d'entre nous toute la nouvelle économie est construite sur le profilage des individus pour leur donner ce dont ils ont besoin mais tout ça ça reste du traitement massif d'informations ça n'est pas la construction d'une conscience il y a certes des machines qui peuvent être imprévisibles parce qu'on les a programmées et qu'elles se sont reprogrammées elles-mêmes à partir des connaissances qu'elles ont acquises mais il n'y a pas de conscience des machines au sens où il pourrait y avoir une espèce de double de nous-mêmes de golems ça pour l'instant ça n'existe pas et de ce point de vue-là donc s'il y a effectivement une crainte à avoir je crois qu'il y a des craintes à avoir parce qu'on peut avoir des phénomènes qui sont difficiles à maîtriser que l'emprise que prennent ces technologies dans la vie de tous les jours peut être un tout petit peu inquiétante mais en tout cas l'inquiétude elle n'est pas là où on l'imagine c'est-à-dire qu'elle n'est pas du côté tout d'un coup d'une entité qui prendrait le pouvoir sans qu'on puisse rien maîtriser en revanche que ce soit mis dans une situation difficile oui ça je le crois et je crois qu'il faut être très très vigilant par exemple les systèmes boursiers sont un très bon exemple c'est-à-dire qu'on voit d'une part que la bourse à mon sens ne répond plus à sa finalité initiale qui était quand même d'investir pour faire fructifier l'économie à partir du moment où il y avait des enchères haute fréquence en une demi-seconde votre investissement n'a pas servi à grand chose pour l'entreprise sur laquelle vous avez misé et on sait que ça a conduit à un certain nombre de catastrophes boursières et que ça risque de continuer donc oui je pense qu'il faut être très vigilant mais ce qui est inquiétant c'est pas ce à quoi on pense généralement c'est-à-dire que c'est tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait mais donc Jean-Gabriel donc vous ne pensez pas à l'événement l'avènement de la singularité donc non 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 vraiment très sincèrement non je pense que d'un côté comme je vous l'ai dit les gens qui ont énoncé ça sont des gens qui ont une autorité indéniable donc de ce point de vue là ça justifie que cela parce que je veux dire on doit prendre au sérieux ce qu'ils disent mais en même temps le discours scientifique c'est normalement une mise en débat c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affirmation qui valent par la simple autorité de ceux qui l'affirment c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange il faut qu'il y ait des arguments si vous regardez par exemple la controverse sur le climat vous êtes d'accord qu'il y a différents modèles les gens se sont battus ils n'étaient pas tous d'accord et puis ensuite il y avait un consensus qui s'est formé et tout scientifique pouvait avoir une nouvelle idée et ensuite la débattre avec les autres dans le cas de la singularité ce n'est pas du tout ce qui se produit vous n'avez pas de controverse il n'y a personne qui dit je ne suis pas d'accord avec la singularité c'est simplement un certain nombre de gens qui ont du pouvoir qui affirment que ça va venir mais on ne vous a pas dit il y a d'autres façons de voir or on sait très bien qu'il y a d'autres façons de voir d'ailleurs il y a des roboticiens par exemple qui disent que ça n'aura pas lieu il y a quelqu'un qui s'appelle Ron Ney Brook que vous connaissez peut-être c'est un robot très sympathique qui a développé des tout petits robots et il pense que l'intelligence va venir par émergence de comportements qui sont très simples et très mécaniques donc il aurait très bien pu lui aussi rentrer dans ce débat et dire mes petits robots vont tout d'un coup prendre le pouvoir et il dit non il dit ça ça n'existe pas on est très loin de ça il n'y a aucune raison de s'inquiéter et donc il faudrait prendre en compte tout ce que disent tous les chercheurs dans le domaine pour l'instant on est très loin de ça et donc moi ce que je crois c'est qu'il y a plus des stratégies politiques de prise de pouvoir qu'autre chose alors si vous voulez quand même là-dessus voir quelque chose d'intéressant il y a un film qui s'appelle Plug and Play alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est au début vous connaissez tous les plug and play c'est à dire vous branchez et ensuite les choses sont connectées alors ce plug and play a une origine amusante c'est que dans les premiers temps de l'informatique quand on connectait deux machines il y avait toutes les chances que ça ne marche pas donc on connectait et on priait et là donc le film s'est fait il y a 5-6 ans et donc il y a plusieurs personnages spécialistes d'intelligence artificielle qui échangent et entre autres vous avez Ray Kurzweil vous avez Ishoguro qui est un japonais qui fait des robots à ressemblance humaine il a fait un robot qui est son sosie puis il en a fait un autre qui est le sosie de sa fille et il a mis d'ailleurs ses cheveux sur son propre robot les cheveux de sa fille sur le robot de sa fille il y a quelqu'un qui s'appelle mais enfin je ne me souviens plus des noms de toutes les personnes mais en tout cas il y en a un autre donc qui est très intéressant qui s'appelle Joseph Eisenborn c'est quelqu'un de très attachant il est spécialiste d'intelligence artificielle il a travaillé au MIT et pendant les années 70 il s'est engagé contre la guerre du Vietnam et il a refusé que ses travaux servent à l'industrie militaire américaine et dans le film il y a une opposition entre lui et Ray Kurzweil lui c'est un monsieur d'un certain âge il s'amuse avec ses ordinateurs etc mais il explique qu'effectivement il y a une finitude humaine et que la technologie ne se déploie pas de façon autonome et qu'il faut accepter un certain nombre de limites et chose étonnante il disparaît pendant le tournage du film donc je vous engage à le voir plug and pray c'est quelqu'un d'une famille allemande d'ailleurs c'est un juif allemand qui est allé aux Etats-Unis et puis de l'autre côté vous avez Ray Kurzweil qui est aussi une famille juive allemande mais qui a une vision complètement différente c'est là où il vous explique ces petits mégamons ces petites boîtes etc et alors il y a un argument qui est un très mauvais argument en allemand je ne suis pas germaniste mais je crois que Kurzweil ça veut dire l'amuseur public ou quelque chose comme ça ou celui qui fait des blagues en tout cas c'est ce qu'un allemand a dit une autre question oui alors je suis tout à fait je suis là Jacques je suis assez je suis assez convaincu par la manière dont les choses se passent là on a plusieurs niveaux un premier niveau qui est celui d'une autonomie quasi irrémédiable de la technique qui va produire des effets prodigieux positifs ou négatifs d'un côté et puis vous nous proposez là une deuxième version plus politique finalement en nous en nous disant que la question n'est peut-être pas là qu'elle n'a peut-être jamais été là qu'effectivement la technique a toujours existé elle a toujours produit ses effets comme le disait Stéphane Matecki tout à l'heure mais que finalement l'enjeu était de savoir qui avait quasiment j'aurais envie de dire l'hégémonie sur la production technique et sur la circulation de la technique et en nous enjoignant là une certaine inquiétude non pas sur une forme d'autonomie technique mais sur un nouveau caractère dominant de ces acteurs transnationaux est très très difficile à maîtriser mais alors en même temps vous nous avez dit tout à l'heure je suis très optimiste donc il y a un point sur lequel j'ai un peu un doute parce que finalement on pourrait prendre cette question de l'hégémonie des acteurs et la retourner elle-même dans un propos enfin peut-être optimiste je ne le prends pas nécessairement à mon compte mais qui est celui disons classique du 2-0 opposé à l'autonomie de la technique disons l'économie coopérative c'est-à-dire le fait que tous ces outils sont malgré tout des formes de communication entre les individus qui sont d'un autre ordre c'est-à-dire je place à côté de cette technicité-là les autres formes d'effet de la technique disons des systèmes réticulaires l'idée du réseau donc qu'est-ce qu'on fait de ces deux niveaux l'un avec l'autre parce que là il y a une question qui se pose est-ce qu'on est dans du super étatisme en gros Google c'est le nouveau le nouvel état totalitaire ou est-ce qu'on est je dirais dans un modèle dans lequel on peut se dire Google il va être comme je ne sais pas Compact il y a 15 ans ou Kodak il y a 20 ans c'est-à-dire un truc qui va être flingué si tout si tout est exponentiel on peut penser aussi que la vie de ces entreprises si je reprends le modèle finalement exponentiel elle risque aussi de disparaître aussi vite c'est-à-dire des choses je dis ça parce qu'il y a une exposition Kodak en ce moment sur Montpellier elle les affiche partout Kodak c'est un exemple extraordinaire puisque c'était la boîte par excellence qui ne pouvait pas mourir c'était le monopole de la photo et puis en deux secondes d'un claquement de doigts l'argentique disparaît enfin en quelques minutes ou quelques années et Kodak est mort et Kodak est mort et maintenant on le regarde comme un truc vintage est-ce qu'on n'a pas le droit de penser aussi que tout ça peut nous arriver sur Google c'est-à-dire que finalement la technique aura le dessus c'est-à-dire que ça permettra de dépasser ça je ne sais pas si j'étais clair oui tout à fait je voulais dire à la fois ni l'un ni l'autre et en même temps un peu la même chose je vais essayer de préciser ce que je veux dire c'est que effectivement on n'a pas affaire à des super états je pense que c'est une logique différente de celle des états qui effectivement prend en considération les retours d'usage en permanence cet aspect coopératif cet aspect web de 0.0 cet aspect participatif est tout à fait central dans les industries actuelles on a affaire à une conception totalement différente parce que en permanence lorsqu'on fabrique lorsqu'un industriel fait quelque chose il prend en compte les retours d'usage mais de même la science de plus en plus elle va prendre en compte des données distribuées ce qu'on appelle le crowdsourcing tout ça donc je n'ai pas le temps de le développer ici mais c'est la nouvelle réalité contemporaine qui est complètement différente de ce qui existait auparavant et on a des acteurs qui savent mettre tout ça en branle et qui savent en même temps utiliser tous ces retours pour essayer de corriger leur politique et en même temps ces acteurs savent comme Kodak sauf que Kodak ne le savait pas ils savent leur fragilité donc si on regarde ce qui s'est produit dans l'économie d'internet vous regardez ça s'est développé à toute vitesse vous vous rendez compte que le web internet c'est plus vieux mais le web ça naît au début des années 90 et ça prend comme un feu de paille on ne sait pas pourquoi et c'est des logiques que les gens n'avaient pas vraiment prévues quand on discute un peu avec les aux Etats-Unis il y a eu effectivement le gouvernement américain qui a promu ça mais on ne savait pas exactement ce que ça allait devenir et ensuite la net économie commence à se mettre en place au tournant des années 2000 et vous vous souvenez peut-être il y avait une espèce d'explosion d'euphorie on montait des entreprises et on souhaitait que l'entreprise ne soit pas rentable d'ailleurs c'est pour ça que c'était une bulle spéculative c'est-à-dire qu'on disait si c'est rentable c'est-à-dire que c'est un modèle économique connu mais il faut spéculer sur l'avenir moi je me souviens que à l'époque par exemple nous on nous avait proposé de monter tout un tas de start-up et ensuite tout s'est arrêté en 2000 et ce qui est très intéressant c'est que les acteurs qui ont survécu c'est ceux qui avaient compris que la logique était différente et ce sont les acteurs comme Google Facebook n'existait pas encore mais comme Apple etc alors quand on essaye de comprendre pourquoi on voit le Web 2.0 on est à ce moment-là il est à peu près il y a 10 ans en 2004 parce que les gens ont compris qu'on ne pouvait pas avoir la même logique capitalistique qu'auparavant alors pour vous donner un exemple moi j'ai travaillé enfin j'ai travaillé j'ai été invité par un gros groupe français qui s'appelle Accor vous connaissez à participer à leur école l'école d'été parce qu'ils découvraient ce qu'était l'Internet c'était au tournant des années 2000 et ils voulaient qu'il y ait donc tout un tas d'acteurs puis moi ils m'avaient demandé de ponctuer les choses et de mettre un petit peu de sel et j'avais cru que ce que je devais faire c'était provoqué et je me suis rendu compte que ça n'avait pas été bien vu du tout du tout par le directeur de l'époque et en particulier ce que j'avais fait je leur ai dit mais attention vous avez une nouvelle économie et tout est extrêmement fragile parce que tout est sensible à la rumeur donc il faut être très attentif et j'ai dit tenez j'ai pris un moteur de recherche j'ai tapé le mot hôtel et dans les deux premières pages il n'y a pas un seul hôtel du groupe Accor alors là ça a mis en colère le directeur général je lui ai dit mais vous savez il y a des solutions à ça il m'a dit non ça prouve que notre stratégie est la bonne et qu'on a un portail et qu'il faut ne pas utiliser les moteurs de recherche bien sûr ça s'est complètement transformé mais c'est pour vous dire à quel point ils avaient une logique capitalistique classique et ils l'ont mal pris en compte les acteurs comme Google ont compris que ce sont des logiques complètement différentes qui s'imposent aujourd'hui et en même temps ils connaissent très bien la fragilité de leur position c'est pour ça qu'ils font des études en permanence par exemple Google l'idée c'est qu'il n'ait aucun produit fini ils ont toujours ce qu'on appelle en informatique des versions bêta c'est à dire des versions provisoires qui vont s'améliorer en fonction des retours d'utilisateurs donc voilà ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment une société nouvelle mais il y a quand même des grands acteurs qui jouent un rôle déterminant à l'intérieur de ces sociétés là et qui prennent un pouvoir considérable nous sommes donc des hommes bêta un petit peu ouais effectivement on doit se former de plus en plus dans notre société on doit se former tout au long de la vie et se transformer autre question moi j'ai une question quelle va être la place de nos futurs emplois en général parce que face à une société qui va se construire sur ce modèle là avec par exemple des entreprises comme Instagram où il y a à peu près je ne sais pas peut-être 10 employés qui vaut des milliards d'euros avec un système féodal comme ça où au final c'est nous qui travaillons et quelle va être la place de notre travail vu que tout va se passer sur le net de l'emploi réellement vu qu'au final on est utilisateur du système mais qu'on n'est pas payé pour faire marcher Google et pour faire marcher toutes ces entreprises quelles vont être les places des nouveaux emplois de la nouvelle fonction ça recouvre tout un tas de questions qui sont passionnantes parce que c'est la condition de l'homme actuel c'est que d'une part le travail n'a plus la même valeur pendant longtemps on pensait que tout travail méritait salaire que le salaire était lié au travail aujourd'hui on voit bien que c'est totalement différent parce qu'on vous fait travailler gratuitement sur la plupart des choses même quand vous prenez l'avion vous allez vous même vous enregistrer la société moderne c'est une société dans laquelle on fait travailler tout le monde et en même temps quand vous utilisez un moteur de recherche il est soi-disant gratuit et en même temps la société qui vous met à disposition les choses gratuites c'est celle qui gagne le plus d'argent donc c'est quand même très paradoxal ce sont ce qu'on appelle les économies de l'attention c'est à dire que le fait de capter l'attention simplement va rapporter énormément d'argent et donc bon bien sûr ça pose énormément de questions sur vous avez raison sur l'emploi qu'est-ce que va être l'emploi qu'est-ce que vont être les métiers comment est-ce que les individus devront au cours de leur carrière évoluer changer de métier s'adapter aux évolutions techniques et là malheureusement je n'ai aucune réponse mais je crois que ce que j'essaie de dire c'est que c'est un monde nouveau dans lequel on entre qui est extrêmement inquiétant et que là on nous parle de la singularité on nous parle de choses extraordinaires qui à mon sens sont très éloignées de ce qui va se passer et il y a des choses qui sont évidentes sur les questions concrètes qui sont celles de la vie de demain les questions politiques les questions de pouvoir il faut savoir que Google aujourd'hui a une puissance extrêmement grande aux Etats-Unis le président des Etats-Unis Obama a des rencontres régulières avec Google les systèmes c'est très américains demandent de l'information à Google en permanence c'est-à-dire qu'ils quémandent à Google et donc ces acteurs-là ont une très très grande puissance donc ça ne veut pas dire qu'ils soient éternels mais dans quel monde on rentre c'est bien la question que je voulais poser je ne peux pas dire autre chose que les métiers de l'avenir c'est la thérapie cellulaire s'il n'y a pas d'autres questions si monsieur je vous disais que finalement c'est exponentiel c'est irrémédiable c'est réversible finalement c'est la loi de l'enquête c'est la loi universelle c'est la loi physique est-ce que vous avez dans votre équation est-ce que vous avez eu compte d'autres variables le hasard le hasard dans la microscopie les mutations même si la thérapie cellulaire existe on peut avoir des mutations qui sont imprévisibles qui sont pas nous ou alors le hasard à plus grande échelle les guerres l'économie et encore même s'il y a des théories dans le sens c'est très imprévisible et puis la deuxième la deuxième variable c'est aussi l'homme qui progresse malgré tout ces technologies malgré tout ça et on voit je pense aujourd'hui que déjà par ce genre de départ les sciences humaines sont quand même assez ont pas mal évolué je pense de façon assez linéaire aussi à travers les siècles et puis on entrevoit pas mal avec l'avènement des sciences disons plus de la conscience humaine c'est-à-dire à l'exposé ou on pourrait parler du mind humaine parce que l'homme l'homme essaie de se comprendre mieux et essaie de disons s'améliorer en ce moment un peu vers soi et bien forcément avec une équipe technologique il me semble que je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce que j'ai essayé de dire c'est pour ça que j'étais optimiste c'est que je crois qu'il n'y a pas de déterminisme technologique et que ces lois exponentielles qu'on nous a présentées ne s'étendent pas comme ça simplement et en tout cas que la loi de l'évolution de la technologie n'est pas une traduction de la loi de l'évolution en général que ça c'est tout à fait abusif et que c'est pour un temps et j'ai des arguments techniques que je ne vais pas vous exposer ici mais la loi de Moore par exemple aura certainement un terme de même les capacités d'auto-amélioration des machines ont des limites et donc bien sûr je suis d'accord ces lois ne sont pas des lois éternelles et ensuite il y a le libre arbitre de chacun je crois que la liberté humaine qui ne fonctionne pas généralement bien avec l'égalité nous permet un choix de vie donc libre à nous d'être des vaches qui regardent les trains passer et finalement c'est peut-être pas plus mal que de rentrer dans une fausse technologie une course à quoi donc là il faut se poser les questions fondamentales qu'est-ce que la vie qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que je veux faire de ma vie donc c'est pas inéluctable mais je crois qu'il faut en prendre conscience et bien y réfléchir c'est ça qui est important c'est avoir tous les éléments tout le grain à moudre toutes ces versions les plus les moins les analyser et dire ok avec tout ça qu'est-ce que je veux faire moi de ma vie et de mon avenir voilà je crois que là c'est bien parlé alors s'il n'y a pas de questions c'est le mot de la fin mais un petit coup de pub si vous avez envie de prolonger cette réflexion les 9 et 10 octobre prochains j'ai le plaisir d'organiser avec François Vialla deux jours sur le cyborg sur le cybercorps de l'homme augmenté de l'homme réparé à l'homme augmenté avec toujours cet esprit transdisciplinaire c'est-à-dire autour d'une question du corps de réunir des gens qui travaillent cette thématique mais sans souvent se rencontrer que ce sont des gens aussi différents que des philosophes des artistes des médecins des juristes des physiciens des théologiens historiens sociologues ethnologues voilà et des citoyens et des citoyens bon merci beaucoup et d'ailleurs dernier mot justement là-dessus je crois que votre intervention sur le hasard pointe bien le fond du problème c'est que cette notion de singularité elle est là précisément pour faire croire ou à croire qu'on peut réduire le hasard qu'il ne peut pas y avoir et donc pas de hasard du coup pas d'indétermination et pas pas de liberté qui peuvent entrer liberté au pluriel en débat et en contradiction et en discussion donc je crois que c'est effectivement là il y a quelque chose c'est-à-dire que la singularité c'est la reprise d'une pensée qui est au fond l'archétype de la pensée mythique les choses se déroulent absolument au-dessus de nous une pensée de la domination voilà sur ces paroles réjouissantes donc je je vous rappelle deux choses c'était trois au départ mais la liste est déjà passée pour les mails j'espère que tout le monde a signé a écrit son adresse électronique une autre chose je vous rappelle qu'une plaquette de présentation du département des sciences humaines et sociales de l'affecté de médecine est à votre disposition en sortant lorsque vous prendrez le chemin qui vous mènera sur la passerelle au bout de laquelle à quelques mètres à gauche vous verrez un escalier qui vous mènera jusqu'au troisième étage au fameux département de sciences humaines et sociales justement et au pot voilà vous remercie et merci beaucoup à vous trois merci 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 Sous-titrage ST' 501